Ça va très bien les amis, ça va très très bien, je suis très content de revenir sur... C'est quel... quel... attendez je suis un vieux streamer, ah c'est là... De revenir là-dessus... Oh ! Je n'ai pas de jambes, c'est normal. Avec l'interface c'est mieux quand même. De revenir là-dessus, de revenir sur ce petit zoo... Il flotte, c'est fou ! Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs ? Animal, à l'air des animaux, bien-être faible, mais ce n'est pas possible, vous êtes des pandarous. Pourquoi ? Social, espace, taille critique ou problème de surpopul... Terrain. Ah, ils ont besoin de... Quoi ? Ah non, ça c'est pas possible par contre. Mais monsieur, voyons. Comment c'est possible ? Je crois qu'ils veulent un deuxième truc. Mais... Que racontes-tu ? Tu es forcément heureux. Ce n'est pas possible. Je pense qu'ils ont besoin d'un autre truc pour... pour monter. On y va direct, vraiment, il n'y a aucune transition. D'ailleurs, on va quand même... Ah oui, non. Non, non, je ne peux pas. Je vous les record, mais je ne peux pas. Du coup, on va quand même le faire comme ça, en mode... Re-bonjour YouTube, c'est le troisième épisode de Planète Zoho. Qui va arriver d'ailleurs plus tard sur YouTube. Puisque là, on est quoi ? On est mardi 19. Ça va arriver au fur et à mesure. Sur YouTube, là, on s'est focus sur la Parallel Universe Cup pour le moment. Et du coup, on va continuer ce fabuleux zoo, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Et passer un bon moment. Alors là, par rapport à la hauteur des pandas, il y a quelque chose qui m'étonne. Déjà, qu'est-ce que tu fous dans une box, toi ? Déjà, hein, en fait. Qui t'a dit d'aller dans une box ? Personne, c'est bien ce que je pensais. Ensuite. Ensuite, ensuite. Ah oui, ça c'est chiant. Qu'est-ce qu'il se passe ici, en fait ? Pourquoi ça ne veut pas juste fonctionner normal ? Alors, on ne va pas faire le truc sur l'angle. Et on va modifier manuellement. Je vais essayer de leur mettre un petit truc cool. Ici, là. Hop. Hop. Ça passe, ça ? Ça passe très bien. Ça passe très très bien. Salut Fritos. Salut KB Drift aussi. Est-ce que t'es au Sahara ? Non, on est en Amérique du Sud. Pas loin. Vraiment pas loin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'à la limite, on ne peut pas faire ça ? De cette manière-là ? Ouais. Ouais. Là, c'est mon angle qui n'est pas assez bon. Tac. Tac. Quoi ? Ok. Le pire, c'est que ça a l'air pas mal. Ouais, c'est cool en vrai. Ça passe bien. Alors, bon, tu m'excuseras. Il est 4h30 du mat. Un lendemain de soirée bien arrosé. Je dirai des bêtises jusqu'à ce que je m'endorme. Putain, t'es chaud d'être sur encore un live. Alors que tu as vécu toutes ces aventures. Belles aventures en plus, j'imagine. Très très belles aventures. Alors, est-ce que je vais trouver des potales qui font le même diamètre que ça ? Visiblement, non, en fait. Visiblement, pas du tout. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop fin. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop gros. Et ça, c'est trop gros. Pourquoi ils n'ont pas fait des poteaux qui sont de la même épaisseur que ce dernier truc ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'au pire, on peut faire ça. Il n'y a vraiment aucun problème. Regardez. Les pandarous auront la fibre. Hyper pratique. Donc, toi, Aski, t'es pas heureux. Parce que tu n'as pas assez de hauteur. Oui, on sort du mode groupe. Social. Je ne comprends pas. Il faut leur faire un truc sur... En fait, ils aimeraient 80 mètres de hauteur. J'ai du mal à comprendre. Alors, attendez. Bon, ça, ça ne sert à rien. Donc, on va tout enlever. Parce que là, visiblement, il avait encore moins que ce que je lui ai apporté avant. Ouais, voilà. Donc là, il y a plus. 80 mètres carrés de hauteur. Pas 80 mètres de hauteur. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, en fait. Salut, Gaspo. Comment ça va ? C'est ce que j'étais en train de me dire. Donc, du coup, est-ce qu'à la limite, eux, ils seraient beaucoup plus contents d'avoir ce genre de choses ? Qui montent. Quoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Ça marchait très bien avant que tu sois relou. Bon, attendez. Et si je mettais ça là-dessus ? Ou ce genre de choses ? Voilà. De cette manière-là. Mon panda, qu'est-ce qu'il en pense ? Ça monte un peu. Ok. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il serait content que... Que ça monte ici ? Imaginons. C'est infâme. C'est infect. Waouh. Yes. 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 Pas du tout ça que je voulais faire. Ah oui, en plus, je suis fucked. Ah oui, parce qu'il faut que je change... Non. Non. Oui. Allez, peut-être. À la limite. C'est trop dur à gérer quand c'est en l'air comme ça. C'est assez chaud. Ok. Mais maintenant, on veut de l'inclinaison. Donc, genre comme ça. Et ensuite, du coup... Voilà. J'ai compris comment ça fonctionnait. Ok. Donc là, j'ai fait un truc qui monte encore plus. Il va se casser une jambe ton panda s'il tombe de tout en haut. Ah bah ça... Ça, c'est sa propre merde. Mais ça monte pas. Pourtant, je suis désolé. Je viens de rajouter une zone d'escalade. Et le truc, c'est que... Ça, ça avait très bien marché avant, en fait. C'est ça que je comprends pas. De ce que j'ai compris, tu dois leur ajouter des plateformes qui seraient hautes. À force, quand tu lances des lave... Matinal. C'est encore pitch black dans ma contrée enneigée. Un peu my fault de te ressortir aussi. Salut, Super Saz. Ça va bien et toi ? Euh... Mais wesh. Qu'est-ce qu'il a, en fait ? Parce qu'ils sont tous dans la même... Dans la même philosophie. Au niveau des zones d'escalade. C'est ça que je comprends pas. Attendez, on va faire avancer le game un peu. Pour voir. Il fallait attendre. C'est bon, ils sont contents. Yes ! Il y en a un qui a un bien-être faible. Mais sort de ta caisse, connard ! Ok, c'est bon. Wingo sur le périph. Enfin non, vraiment pas sur le périph du coup, parce que si tu dis ça, c'est un peu chelou, mais... Sors de ta caisse, connard ! De nombreux visiteurs devraient fermer leur gueule, en fait. Donc là, on a notre enclos des loups. Du coup, qui est notre plus belle réussite. Jusqu'ici. L'objectif d'aujourd'hui, ça va de faire une zone pour les soigneurs, qui soit bien carré, bien organisé, joli, et caché de la vue des visiteurs. Voilà. C'est un élément qui est plutôt important. Et qu'on va essayer de voir. Alors, on m'a parlé d'un truc récemment que je voulais test. S'imaginons, je voulais mettre un grillage. On m'a expliqué que... On pouvait le faire, genre, arrondi. Mais je sais pas comment. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Relatif au niveau de la mer, on s'en fout. Suive plus centre, on s'en fout. Ça, c'est les trucs d'anti-escalade. Haut de clôture, incurvé. On peut mettre des coloris. Aligner la hauteur. Oui, d'accord. Et aligner sur l'angle, on s'en fout. Alors, est-ce qu'il y a une touche ? Je ne sais pas. C'est l'engrenage à droite. Ouais, mais ça, c'est les trucs d'anti-escalade. Périmètre d'habitat. Hauture incurvée. Ah, c'est ça ! Le fait d'être incurvé. Ouais, mais ça, c'est sur la hauteur, non ? Oui, ça, c'est sur la hauteur. Salut, Draclulu. Je viens voir l'ours faire son zoo avec des ours. Bonjour. Il y aura des ours bientôt, d'ailleurs. Mais bien le bonjour. Modifier la clôture. Du coup, si je fais ça... Angle de départ. Haut de clôture incurvée. Non. Aligné. Ok. On s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Du coup, là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, on verra ça plus tard. Ce n'est pas excessivement grave. On va mettre le jeu en pause. On va totalement mettre le jeu en pause. Alors, il faut savoir qu'ici, on a un truc pour les employés qui va donc dégager. Ici, nous avons un centre de recherche. Alors, parce que nous, en gros, c'est service pour les locaux du personnel avec la thématique du nouveau monde. Voilà. Donc, il faudrait juste que je retrouve ça. Ça. Ça, c'est quoi ? C'est un centre de recherche, ça. Cabane de soigneur. Centre d'échange. Donc, ça, c'est le centre d'échange. Voilà. Donc, il va me falloir un centre d'échange. Et il va me falloir un centre de recherche. Très bien. Du coup, je peux délaître cela. Sans aucune press du tout. Supprimer la lait. Touk. Attends. Yes. Très bien. Du coup, les 300 dollars de paie viennent de tomber. À quand une peluche Wingo dans un magasin près de chez moi ? Ah, ça va venir. Ça va venir, t'inquiète pas. On bosse sur le projet, bien sûr. Pas du tout. Comment vous allez, vous, dans le chat ? Qu'est-ce que vous racontez de beau ? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, bien sûr. Comme d'habitude. Je ne suis pas là pour vous mettre au fond. Et vous empêcher de comprendre comment ça fonctionne. Une chose qu'on peut peut-être faire, à laquelle je viens de penser, ce serait... Alors, est-ce que c'est dans construction ? Ça. Ça. Ce serait de potentiellement mettre des petits bancs... Dans la verre-là. En avoir à côté de la boîte de dons. Je ne crois pas. Informations. Les trucs de boîte de dons. Je ne sais jamais où est-ce que c'est. Voilà. Et du coup, on va pouvoir rajouter notre petit banc avec Nouveau Monde. Voilà. Et faire ça, du coup, de l'autre côté aussi. Pour que les visiteurs soient contents, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Bah, le taf, c'est chiant, mais ça va, tu live, donc c'est cool. Salut, luffet. Comment ça va ? Du coup, étant un poil sous, je ne pige rien. Quel est ce jeu ? Je ne savais pas que City Skyline avait une DLC Zoho. Les boîtes de dons, il faut les mettre vers les enclos. Ouais, je sais. Mais je pense qu'il y aura des petites choses ici, donc ça servira plus tard. Mais j'en ai au niveau des enclos, ne t'inquiète pas. Par contre, il y a des déchets. Je viens de voir ça. Donc, avoir des poubelles ne serait pas une mauvaise idée. En mode une, là. Ouais, ça pourrait être pas mal d'un... Merde. C'est dégueulasse si... Si c'est pas aligné. Ça pourrait être pas mal d'avoir la gestion de déchets ici. Parce que les gens sont dégueux. Voilà, j'avais déjà mis pas mal de poubelles. Et normalement, j'ai mes agents d'entretien. Mes agents d'entretien qui devraient faire quelque chose. Agents d'entretien. Ouais, ils sont dans la zone faux-frottée. Donc ça devrait être bon. Eh oui, les visiteurs dégueulasses. Alors du coup, Steve Farad, nous sommes donc sur Planète Zoho. Qui est... Qui est... Comment dire ? Le Zooticoon 2.0. De l'époque. Qui ressemble beaucoup, beaucoup à Planet Coaster. Qui est un jeu de création de parc d'attractions. Et là, donc en gros, il faut créer le meilleur Zoho. Bon, moi je suis en mode bac à sable. Donc il n'y a pas l'aspect économique à gérer et tout. Parce que j'ai Tune illimité. J'ai Feuille illimité, etc. Mais sinon, quand tu es en mode... Un autre mode qui existe. Où tu dois gérer aussi l'aspect bénéfice et économique de ton Zoho. Donc c'est clairement pas évident. Là, nous, on s'amuse juste. Nous, on est... On prend du plaisir. Voilà. À différence de... De... D'autres trucs. Alors, je voulais juste voir au niveau de la Line of Sight. Impact négatif sur les visiteurs. Donc je pense que je pourrais quand même faire ma zone vers là. Et ça pourrait être pas mal. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, les amis, je pense qu'il est temps... Il est temps de... De gérer ça. Alors, on va prendre tous nos bâtiments. Je vais les mettre là. Donc ça, ça va être tous nos bâtiments pour la zone. Oui, bon, pour le moment, on s'en fout. Non. What the fuck ? Très bien. J'ai peut-être des choses en double aussi. Ça, c'est quoi ? Centre d'échange. Centre de recherche. Atelier. Cabane des soigneurs. Zone de quarantaine. Salle du personnel. Et cabinet vétérinaire. Il y a un truc que je ne sais pas. C'est à quoi sert la zone de quarantaine. Sa réelle utilité. Je n'en ai aucune idée. Zone de quarantaine. Ça, c'est pour mettre des animaux dedans s'ils font de la merde. Service. Locaux. Ils n'expliquent pas en plus. Ils n'expliquent pas. On se parle. Si, ça doit être dans le truc d'aide. Construction du zoo. Du coup, du personnel. Centre d'échange. Cabane des soigneurs. Zone de quarantaine. Zone de quarantaine permet d'isoler les animaux malades qui attendent d'être soignés dans un cabinet vétérinaire. Elle sert également à vérifier la bonne santé de nouveaux pensionnaires avant qu'ils soient transférés dans leur habitat. Il existe deux tailles de zones de quarantaine. La petite peut accueillir 4 animaux et la grande 12. Ces zones doivent être alimentées en électricité et ont un fort effet négatif sur le taux de satisfaction des visiteurs qui passent à proximité. D'accord. Très bien, très bien. C'était bon à savoir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va délaître toutes ces allées ici. Voilà. On va délaître tout ça. Jusqu'ici. Et je pense qu'on va gérer l'entrée ici qui, pour moi, n'est pas très belle. Salut Jean-Luc. C'est quand un animal est malade pour le soigner et ne pas affecter d'autres espèces. Exactement. Exactement. Tu es bien trop fort. Alors, en gros, moi, mon idée, moi, mon idée principale que j'avais, ça va être de détruire les allées qu'il y a ici. Merde. Ça fait un petit peu too much. D'aller ici aussi. Et de faire quelque chose de clean qui passera du coup par là, ira sous le pont et on aura une zone principale ici. Et une zone secondaire ici. En gros. Et l'idée, ça va être de cacher tout ça aux yeux des visiteurs. Et ça va être un peu long, en vrai. Mais ça fait partie du zoo. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. Tout simplement. Alors là, ce que je peux faire, par contre, c'est... Alors, je ne sais plus comment on fait. Allo ? J'ai pris mes l'allées. Aligné sur la grille. Euh... C'est trop long, visiblement. Ouais. Alors, c'est mes bâtiments qui sont trop proches. Je pense. On va mieux placer tout ça. On va mieux placer tout ça. Alors. C'est trop chiant, des fois, la sélection des blocs. Euh... Ok. Donc, dans l'idée... Faire. Je vais regarder par en haut, comme ça. Ah, je ne peux pas le coller. Ce n'est pas sur la même grille. Bon. Alors, écoutez, on va le faire manuellement. Non, non, non. Je ne peux pas ? Ah, on ne peut pas. On ne peut pas du tout. Merde. Bon, ben, on va déplacer le reste manuellement, puisqu'on peut le faire. Et ça, non. Mais non. Ce n'est pas sur la même grille, les deux. D'accord. Il faut activer le mix mapping. Exactement. Quoi ? Mais comment ça se fait ? Ok. Alors, je vais tenter autre chose. Je vais le délaître. Et je vais aller chercher un autre truc de traitement de l'eau. Non. Ah, on ne peut pas aligner. Ah si, on peut aligner sur l'angle. Voilà. Donc là, maintenant... Je peux le placer comme ça. Ok. Mais je suis con. Lui, il était bien placé. Ok. Ah. Très bien vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu ton message. Mais du coup, c'est chiant. Parce que... Ok. Donc, eux, ils sont sur un groupe. Comme ça. Oh, Darek. Pour le dixième mois d'abonnement. Merci beaucoup, Darek. Du coup, en fait, ce que je pourrais peut-être faire... Attendez, je réfléchis à un truc. Comment je pourrais faire pour que ce soit... Pour que ce soit esthétique. Ça, c'est le plus dur. Il est à l'envers. Ça risque pas de marcher, il est à l'envers. Euh... Quoi ? Ok. Donc, on va supprimer ça. Oh, c'est dégueu. Ça fait un angle dégueulasse. Non, mais c'est bien ça. Ok. Et je pense que je vais faire la même chose à peu près. Genre, faire quelque chose comme ça. Et du coup, prendre mes allées. Évidemment, c'est dégueu. Euh... J'ai pas envie que ce soit trop loin non plus, tu sais. Faudrait que ce soit dans... Dans la même logique. Que l'autre. Oh là là. Je chipote tellement. J'espère que vous me détestez actuellement. Voilà, j'ai bien chipoté comme jamais. Ça fait plaise. Le subgoal et l'overlay partner à replacer peut-être... Non, parce qu'en fait... Ah oui, d'accord. Mais en fait, pourquoi il s'est mis là ? Je sais pas. Mais il gêne partout. Il gêne partout et tout le temps. Quand tu construis des trucs, ça m'est automatiquement en groupe. C'est toujours bien de quitter la modif groupe. Direct. Parce que ça rend tout changement futur très chiant. Ouais, je vois. Je vois, je vois. C'est en effet quelque chose que j'aurais dû faire du coup. Bon. En attendant, ce sera comme ça. En attendant, ce sera exactement comme ça. Et donc ici, je vais pas trop m'embêter. Mais dans l'idée... On veut juste passer là. Et donc faire une zone ici. L'idée, ce serait exactement de faire une zone ici. Voilà. Coucou Genao. Coucou Atoms. Comment ça va ? Ça me va, je suis psychomaniaque. Donc c'est good. Coucou Lula. Comment allez-vous ? Donc là, ça va être le test. De... Si imaginons, je mets une cabane ici. Est-ce que... Au niveau de la vision... Ça va. Donc en fait, ça dépend vraiment des bâtiments. C'est-à-dire que là, le truc de vétérinaire... Bon, il s'en fout un petit peu. Et donc, c'est bon à savoir. Tout à fait. Oula ! Oula ! Non ! C'est pas beau, ça. Voilà. On peut mettre ça. Et ce genre de bâtiment-là, par contre, sur la line of sight... Ouais, c'est plus gros. C'est logique. C'est totalement logique. Quitter. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. C'était bon. Euh... Alors, comment faire quelque chose d'esthétique avec ça ? Enfin, avec tous ces bâtiments-là. Bah, je sais pas trop. Parce que là, on a quoi ? Cabane de soigneur. Cabane vétérinaire. Ok. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre la salle du personnel en face. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, comme ça. En face de lui. Très bien. Ensuite. Ensuite, ensuite. La zone de quarantaine, dans l'idée, j'aimerais qu'elle soit un petit peu off. En gros. Donc, la zone de quarantaine, c'est ça. Dans l'idée, j'aimerais bien qu'elle soit... Attends, il faut bien qu'elle soit rattachée à la route, la zone de quarantaine, non ? Comment ça ? Ils s'en foutent ? Ah, bah non. Ok. On va mettre la laine un petit peu plus éloignée encore. D'ailleurs, Iboki a sorti un nouveau son. Hier. Il faut que je l'ajoute à la playlist. On va l'écouter juste ensuite. Je l'ai écouté un tout petit peu. Je le mets en fil d'attente, comme ça on l'aura juste après. Bah ça va très bien. Ça va très bien, Lula. Je vais profiter des derniers instants de la nuit. Have fun, good day. Ciao, Stifarhead. Bon repos. Ça. Donc l'idée ça va être peut-être de mettre ma zone de quarantaine genre là. Et ça va me permettre d'avoir... Donc ça c'est l'atelier. L'atelier qui peut être à côté, c'est pas... C'est pas très gênant. On a ici le centre d'échange. Qui pourrait très bien aller là. Et enfin... Et enfin, enfin... Le centre de recherche. Qui pourrait très bien être à côté du centre d'échange. Voilà. Il nous reste donc un autre transformateur. Donc là ça voudrait dire que j'en ai deux. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je sais pas. On va quitter le mode groupe. J'ai un doute sur l'utilité du double transformateur. Mais je crois que ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas que ce soit utile. C'est pas mal ça, j'aime bien. Et enfin du coup, ceci. Qu'on va pouvoir amener... Déjà, on va faire ça. Ici. Ok. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et à la suite de ça... Voilà. À la suite de ça, il va falloir juste faire de l'habillage. N'est-ce pas ? Et par exemple, la route de ça... Je sais pas exactement comment faire. Est-ce que le mieux, ce serait de le faire comme ça ? Ça va, c'est pas... Qu'est-ce que vous en pensez ? Une note sur 10 de... De la gueule de mes allées là ? Une fois qu'elles seront habillées peut-être ? Oh oui, tant d'amour sur ce tchat. C'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ça va Vous êtes plutôt sur du positif Redis le nom du son Pourquoi il n'y a pas l'overlay Ah je ne l'ai pas ici Voilà Agathe C'est cool avec des petits arbres ça serait top Alors justement En parlant de petits arbres Continent Amérique du Nord Hauteur Escaladable Voilà Donc là dans l'idée Voilà J'aime trop celui-là Ah mais Ok Ok Je vais essayer de faire des nouveaux placements d'arbres un peu plus stylés Aujourd'hui Aujourd'hui C'est mon objectif D'avoir un peu plus de sens dans les arbres qui sont proches Et que ça fonctionne quoi Simplement J'aime beaucoup ce pain là Il est trop beau je trouve Pain Ponderosa Il va trop trop bien avec la thématique Et donc dans l'idée souvent ce qu'on voit Pouet 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 Ce serait peut-être d'avoir ça Ce genre d'aubépine là C'est pas mal en vrai ça Parce qu'après on a quoi ? On a des buissons comme ça Ensuite on a Ah oui des buissons totalement classiques Ou alors des rangées comme ça C'est vrai que les rangées comme ça c'est assez joli aussi Quand tu fais des contours de maison C'est pas mal quand même C'est pas mal du tout quand même Voilà comme ça là J'aime bien moi Bonsoir Cricri c'est ici la PGW Bien vu Par contre pourquoi on est que 60 les gens oubliés que le meilleur streamer était en live Non mais t'sais Mon zoé est dégueulasse ça intéresse personne Et c'est pas étonnant La dernière fois c'était une arnaque d'avoir autant de monde La dernière fois c'était juste une arnaque Ok 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 Non c'est pas très beau ça Nouveau décorateur Somme de live sur abo Je pense que les visiteurs vont râler à cause des bâtiments de service C'est assez près de l'allée principale Normalement non Si tu fais ça et que tu vois ça L'impact est négatif Voilà il touche sur personne Donc ça c'est justement le Comment on pourrait appeler ça ? Je vais dire graphe mais pas forcément De zone d'impact négatif sur l'oeil des visiteurs Et il est assez faible Et en plus de ça je vais rajouter Je vais rajouter des grands arbres Ici Pour totalement bloquer la vue Ouais c'est un peu big quand même Oh norme Back to dofus En mode comme ça Peut-être Peut-être mettre un big truc ici Tu vois Waouh on voit plus rien On a les sapins de Douglas Mais ils sont petits c'est dommage Ils sont petits C'est relatif Ouais il y a 3 types d'ormes du coup Pourquoi pas en vrai celui-là Ça passerait bien je pense Ça commence à faire un peu beaucoup Mais ça a son charme LifeSims Chiche C'est le troisième streamer français Sur Planet Zoo actuellement Il y en a un qui a juste 1,2k viewer Tu peux facilement le dépasser Easy Easy my friend C'est vrai que Je peux avoir des pins Ponderosa Qui sont très grands Il va falloir engager un bûcheron Celui-là il est pas beau je trouve d'arbre Peut-être qu'un Ponderosa justement Ce serait suffisant Ouais c'est pas mal C'est pas mal du tout Il y a peut-être trop de Ponderosa 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 Ça Je sais pas comment ça se dit Quelque chose comme ça En vrai j'aime bien Ma dernière idée Mais je sais pas si ça va être beau Ce serait potentiellement D'entourer avec une haie en fait Pour vraiment Alors on va test On va test Ah oui d'accord Ça va pas Ça va pas marcher Je fais un test Je fais un test Et ensuite on verra Là j'avoue Je sais pas trop Ce que ça peut potentiellement donner Faut que ce soit plus court encore Putain la déco quoi La déco Quelques montées etc C'est pas très rare Est-ce que le sol soit aussi plat je trouve Ouais potentiellement Oui creuser un petit peu partout quoi Mais faut voir Faut voir Faut voir comment je peux faire Soit élever Avec des petites bosses un peu partout Ici Et du coup Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais une haie de ouf Hop là 10m69 de haie mon pote Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Pour voir ce qui se passe Hein Qu'est-ce que tu vas faire Ok Raboter Ah oui Voilà Et là ce qu'on peut faire du coup C'est mettre un ours Juste là Juste là dedans C'était pas très naturel Bon on est d'accord que c'est dégueulasse Cette Cette haie là Est-ce que c'est une mauvaise idée Ou pas la haie J'arrive pas à savoir en vrai En vrai j'arrive pas à savoir Peut-être que Peut-être qu'on devrait la mettre Ah droit ou incurvé Mes sections sont incurvées Ah c'est plus joli déjà Il est là là Pour jeter les employés Qui travaillent pas à l'ours Pas con Pas con Ah donc vous trouvez ça pas mal Mais on est d'accord Qu'on va pas mettre de haie à gauche là Ce serait pas beau Qu'étre Pouët 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 Je chers Un petit truc Je cherche Des arches Exactement Mais il y a que ça en arches par contre Ah mais oui Qui dit arches dit pas poteau Malinx Le zouzou Sinon il y a des clôtures du nouveau monde C'est peut-être mieux que cette haie immonde Poteau de clôture Poteau de clôture Ah oui d'accord Là c'est gros comme poteau de clôture C'est chaud là c'est tendu Des drapeaux Un drapeau zèbre Mesdames et messieurs Une bannière verticale Bannière horizontale Bannière horizontale Bah là c'est plus qu'horizontale là monsieur Je le mets comme ça Ah ouais Ah ouais Pouh Ça tue Pas du tout C'est dégueulasse Tu peux pas continuer le mur Et faire une entrée interdite aux visiteurs Bah de toute façon en fait Les allées que j'utilise là C'est forcément interdit aux utilisateurs Parce que c'est que pour Le personnel Donc on est pas embêté En gros On est pas embêté du tout C'est l'avantage L'avantage Euh non là par contre Ma problématique C'est Pourquoi pas mettre une Arche En vrai Ça peut être pas mal Je trouve Aplanir jusqu'aux fondations Voilà Ok m'aplanir ici Yo What up Comment ça se fait T'as illimité argent Parce que je suis dans le bac à sable Et donc je suis pas embêté Euh Au niveau des constructions J'aimerais bien des potales en fait Un potale Des poteaux J'aimerais bien Faire une arche Assez stylée L'herbe sur la route On se croirait sur TM2 C'est vrai C'est vrai Ça a du charme Et là l'herbe Elle va disparaître ou pas Non elle est dessus Euh Ça a du charme Pas de salle de personnel accessible Ayant de la place Je crois qu'il va m'en falloir Une deuxième De salle du personnel Alors c'est prévu Anyway Anyway C'est prévu Parce que Alors là Là c'est bon Là c'est bon Vous m'avez perdu Là je pars dans tous les trucs Là je pars dans tous les sens En fait En zone de quarantaine Voilà Salle du personnel Voilà Avec 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 Bien sûr Ton petit Ton petit florilège Petit florilège électrique En fait En fait ce que je devrais faire C'est ça Je peux pas le mettre dans Dans mes trucs likés ça Mes filtres Créer une étiquette Je sais pas comment ça marche Bon C'est pas grave Traitement de l'eau Hop Transformateur Hop là Hop là Tranquille oubilou Et c'est bon Et c'est bon en fait Ok Au secours Quitte moi sur le menu Voilà Donc là Là on va tout donner Oh une colonne C'est ça qu'il me faut Eh Mon pull Qui se part Colonne en calcaire Colonne en parpegne Colonne en béton Colonne en pisée Alors après nous On est en mode Nouveau monde Donc il me faudrait Une colonne en Peut-être une grande colonne Comme ça C'est pas trop mal Comme ça c'est bien Du coup on va enlever Ces deux arbres Chelous Et donc on va mettre Une colonne Ici Une colonne Là Et l'idée ça va être De se trouver une arche Les arches On a dit que c'était où Les arches c'est là Et C'est peut-être un peu bizarre Pour la salle des personnels D'avoir ça J'sais pas quoi mettre Brother Y'a que ça Y'a que Le truc de l'asie Pour Pour faire une arche Genre En plus comme je sais pas le placer C'est dégueulasse C'est un peu chelou Tes logos sont pas trop près des visiteurs Non Ça fonctionne très bien Oui c'était pas bien posé Là c'est bien posé Ah non Et arrêtez de vous moquer Voilà Ça fonctionne L'autre était mieux Bah ouais mais c'est grave Felou C'est meuf Mais même ça là c'est hyper mal fait Ça n'a pas de sens Ah yaya yaya C'est moche Et niveau colonne j'ai l'impression qu'il y a que ça Ah Attendez Ah non Salut Pixodale Comment tu vas Ah mais attendez Une arche en rondin C'est dégueulasse C'est dégueulasse Et puis surtout C'est tellement pas assez grand C'est surtout ça en fait Parce que pire je m'emmerde pas Et je mets ça Arche décorative Ouais d'accord Ok Oh je peux faire un tunnel Oh c'est trop beau Pas du tout Salut Oxyreiki Twitch Prime Merci beaucoup Merci à toi Ça fait très plaisir Quoi de prévu aujourd'hui Du planète zoo Alors on fera peut-être autre chose après En vrai si je me lasse Ou des choses comme ça quoi Mais pour le moment du planète zoo Pour améliorer L'aspect visuel Des éléments Que je suis en train de De transposer Ça c'est stylé tu vois Pourquoi on a pas ça plusieurs fois Classique Donc ça c'est une arche C'est stylé de ouf Pourquoi on en a pas sur D'autres D'autres styles Tout simplement C'est dommage Salut Sato C'est trop dommage Je vais pas créer mon propre truc Éclairage C'est vrai qu'on pourrait mettre Des trucs d'éclairage sympa Et des enseignes aussi Et plein de trucs Oh c'est un bordel Des murs Colonne en béton Ah oui d'accord Ok Je trouve pas Salut Anae Comment tu vas ? Ok je pensais que c'était du mapping TM au début Bah Il faut regarder le titre du live Voyons Ça ne peut pas fonctionner sinon Bon là par contre on a que du Ibuki C'est très bien Mais c'est peut-être un peu too much On va changer Ah bah non Il n'y a vraiment que du Ibuki là Attendez Moi j'aimerais bien ça Et ensuite on va mettre en aléatoire Qui me parle ? Qui me parle ? Personne Parce que ça n'intéresse personne ce que je dis Parce que ouais Ok Salut Nuki Comment tu vas ? Alors Du coup Au niveau des arches Moi j'aimerais bien juste un truc à poser quoi Décor structure Parce que ça à la limite C'est pas trop mal Bon je vous l'accorde C'est vraiment pas exceptionnel Mais Mais à la limite C'est pas trop mal quoi Et est-ce que je ne mettrais pas juste ça ? Oh oui Pas centré en plus Et si je mettais juste ça ? T'as pas des guirlandes lumineuses au pire ? Un record roll Ça va tranquille ? Petite idée d'anglais annulée ce matin Je reprends à 17h ? Ouah Ça passe crème Ça passe crème C'est vraiment bon Putain Je trouve rien d'agréable visuellement quoi C'est moderne C'est la classe Allez on laisse cette connerie Mine de rien Je suis un peu bloqué moi avec mes haies là Modifier La sculpture Petit 11m Voilà C'est bien comme ça C'est bien comme ça Et l'idée c'est juste de savoir Est-ce qu'à partir de ça Je Je le fais juste en mode Comme ça quoi Parce que là Là c'est pas très beau Hop là Petit 13m Et stop comme ça Et c'est pas très très beau J'avais pas vu le sub gift avec mes exams Bravo à toi C'est pas très très beau Mais au moins ça cache Mais on est d'accord que c'est moche On est d'accord que c'est moche C'est pas évident Vous savez c'est pas évident On peut mieux faire C'est dur Moi je ferais ça au pire Tu sais Et ce que je ferais du coup C'est ça Qui aurait du coup Un peu plus de Naturel Ça serait pas mal non ? Ça manque d'arbres Plus de verdure nom de dieu Tu veux de la verdure là Tiens Tiens Voilà Tu voulais de la verdure C'est bon ? On est servi là ? Bonjour Lolo la bise Mais qu'est-ce que tu fais sur ton 0 ? Va train le FFS BG Je ne peux pas participer au FFS Donc non Et de toute manière Avec le Game Pass Challenge Je ne l'aurais très sûrement pas fait Je pourrais pas participer au FFS Parce que je ne serais pas chez moi Donc Voilà Action suivante Action précédente Paf Ça ça fait plutôt naturel N'empêche Bon voilà On a de la végétation Non mais genre Tu mets des arbres assez courts Proche des bâtiments Et plus tu t'en éloignes Et plus tu mets des gros arbres Ah oui je vois C'est ça que je trouve super sympa Avec du streamer On est 60 Tu lis tous les messages Il répond à tout le monde Bon même quand on est 300 En vrai c'est le cas Quand on s'habitue Bon mon petit loup Est-ce qu'il va bien mon petit loup ? Oh la la Mais mon petit loup Il pète la forme en fait Mes petits loups d'ailleurs Parce qu'ils sont nombreux maintenant Ils sont 3 Ok Ok C'est pas mal En vrai c'est pas mal T'es obligé de le stream le FFS ? Oui Ouais t'es obligé ouais T'es obligé de le stream Mais même j'aurais pas pu quoi Oui différence entre 30 personnes Et 5K Ah bah oui Ça c'est sûr Ça c'est sûr monsieur C'est sûr Alors On va remettre en play Comme ça Ok Bon ça m'a l'air pas mal Franchement ça m'a l'air pas mal Pour le moment Hé 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 Mon petit loup Qu'est-ce qu'il bouffe là ? Mon petit loup Bon il y aura des améliorations à faire sur le parc des loups aussi Mais c'est déjà pas mal Je vais juste regarder un truc Ok Voilà Ok Ok très bien Et je vais juste en sélectionner une Non c'est bon Ok Alors Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là Deux questions La première Non Trois possibilités Ah je peux peut-être vous faire un sondage en vrai Trois possibilités Soit on ajoute des animaux Soit On crée de la décoration sur le début du parc Soit On refait l'abri des pandarous Parce qu'il est pas exceptionnel Soit On Non c'est bon Il se passe quoi si un animal s'échappe ? Il peut potentiellement manger les gens Voilà On Ne Qu'est-ce que Qui 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 Alors Oui il faut que je refasse mes zones Du coup Il faut que je refasse mes zones de travail Je crois que là C'est un petit peu fuck top Modifier les zones de travail Ah bah non ça va Non ça va Ok Panda roux Donc j'ai ce qu'il faut En fait ce que je comprends pas là C'est que j'ai deux salles de personnel Mais c'est le bordel Pour salle du personnel Pourtant c'est ouvert Ah mais attends J'ai une capacité De 12 et l'autre Je crois que j'ai pris une petite Ah ouais c'est une toute petite ça Attendez faut que j'enlève ça Service Salle du personnel Avec mathématiques de vos mondes Donc ça c'est une petite salle du personnel Moi je vais une grande salle du personnel Ça Ok Ok très bien Salut Mara Comment tu vas ? Bon après me fixe Salut aussi Yeslife Comment tu vas ? Ça me rappelle tellement ce loticone de mon enfance Il coûte combien plané de zoos ? Il coûte entre 35 euros et 40 euros En fonction de où est-ce que tu l'achètes Donc voilà Alors il y a quelque chose qui m'embête Source d'alimentation inaccessible Quoi ? À quel moment Oui non mais maintenant c'est bon C'est totalement accessible Je crois qu'en gros il y a un élément problématique Que je vais essayer de corriger ici Je crois que c'est ça L'élément qui était problématique C'était qu'en gros En partant de l'entrée Les gens ne pouvaient pas rejoindre Les différents espaces Pour les vétos etc Je crois que c'est ça Aïe Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais c'est ça putain Ok je viens de comprendre Je viens de comprendre Qu'est-ce qui nous manque dans les deux choses ? De nombreux visiteurs pensent que le prix du billet est bon marché Quantité de détritus élevé Je pense que ça ça va être très simple à gérer Personnel On va recruter deux agents d'entretien Un là Et un qui va... Il va être ici Tu me diras je pourrais en récupérer un petit peu plus quand même Voilà Et donc du coup On va les associer A des zones De nos agents d'entretien On va faire une nouvelle zone de travail En fait il faudrait que je fasse deux zones En mode ça 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 Euh... Ça 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 Qui est du coup la zone numéro Zone entrée Voilà Et ensuite du coup on va pouvoir prendre La zone faux frottet Euh... Qu'on va associer Alors Là dessus Et du coup Faire comme ça Voilà Animal laisser trop longtemps dans une caisse Mais ça c'est infernal Par contre Arrêtez de foutre mes animaux dans des caisses Les... Les ateliers Les vétos et tout Là Qu'est-ce que c'est que ça Animaux On met tous les animaux dans une caisse Bah non Les animaux n'ont pas à manger Par contre Appeler soigneur C'est grave hein Les animaux ne peuvent pas manger ici Salut Red Fox Dans ta zone entrée Tu as oublié les bâtiments Près de l'enclos des pandarous Ah bon Il me semblait que je les avais mis Euh... Zone de travail Zone entrée Bah non j'ai tout mis là Ah ça Exact Excusez-moi Excusez-moi On a un sale temps de merde Depuis tout à l'heure là Mais bon Alors du coup vous avez voté pour quoi Tout à l'heure là Entre bâtiment d'entrée Un nouvel enclos Des choses comme ça Qu'est-ce que vous avez voté Ils font quoi mes loups À ce moment là Une volière En fait ouais c'est ça Moi j'avais réfléchi À l'entrée Comme un espace Avec volière Avec Ici il y aurait un chemin Là à droite Pour aller voir Tout un aspect vivarium Je pensais faire mon truc vivarium Ici Euh... Avoir Voilà une volière Ici Quelque chose comme ça Je sais pas s'il y a assez de place Je sais pas du tout S'il y a assez de place Ça me donne froid Cette pluie là Dans la volière Tu peux pas mettre un resto Je sais pas Rénove l'enclos des pandas Et ajoute une grotte Pour des grizzlies Putain vous avez trop d'avis différents Là ça Eh ça demande du temps Tout ça Mes chers amis Ça demande beaucoup de temps Donc attention Si imaginons Je voulais une volière Là on est que sur les pandarous Alors Si je voulais une certaine espèce Qu'est-ce qu'on voudrait Comme espèce en réalité Zoopédie Bon là c'est tout L'aspect vivarium Nous on voudrait On voudrait du Du piaf Est-ce que ça existe En fait C'est ça Salut shengail Elles sont où les montagnesuris Mauvais jeu Mauvais jeu Ne t'inquiète Je crois pas Qu'on puisse faire De volière Y'a que les flamants roses En fait en piaf Y'a des autruches Mais c'est C'est plus gros Comme piaf Pour une volière Quand même C'est un peu abusé Service Construction Oisal Bah les amis Je veux bien inventer Des choses Mais là Ça m'a l'air Ça m'a l'air Assez compromis Quand même Je crois Je crois Je crois Qu'il y a pas De système de volière Ok Que dites vous Que dites vous D'un vivarium Alors Que dites vous D'un truc A vivarium Parce que Y'en a Des animaux Y'a les araignées Y'a les anacondas Boa Bon ça c'est dégueulasse Crotal Escargot Escargotigre Avec des escargots Des grenouilles Pleines de couleurs Ah Ok Donc là On a le truc De vivarium Très bien Donc Ma question Ma question ensuite C'est Qu'est-ce qu'il y a Comme habitat Pour les vivarium Est-ce qu'il y a des habitats Pour les vivarium C'est aussi ça ma question Construction Non construction C'est purement Pour le fun J'ai du mal à comprendre Là Service Première caisse à droite Pour l'habitat Vivarium Petits animaux Evidemment Y'a pas de vivarium Du nouveau monde Tu peux faire Un vivarium dégueu Comme ça Donc on va mettre Des vivarium moyens Je pense Comme ça Besoin des visiteurs En éducation Salutations Sokaz Ok 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 Donc dans l'idée Pause Dans l'idée J'aimerais faire Quelque chose ici Voilà Ça ce serait mon espace Vivarium Très sûrement Là Donc en mode Un vivarium moyen Viens ici Un petit Ici Il fait tout le temps Aussi moche Dans ton parc Ou des fois Il fait soleil Bah c'est la première fois Qu'il pleut Étonnamment Je tente des choses Je tente des choses Ne jugez pas Non ce n'est pas ça Que je voulais faire Ok Donc là ma question Donc là ma question C'est que Quand tu fais Quelque chose Comme ça Ah Ah ok Pour les vivariums Ils peuvent aussi Passer sur les côtés Du coup C'est intéressant Par contre C'est qui C'est Odin C'est Odin Qui serait sub Pour combien Pour combien Pour son sixième mois Merci beaucoup Odin J'espère que tu vas bien Ok on peut faire Quelque chose comme ça Ici on peut faire ça C'est pas très beau Comme ça Je ne peux pas vous cacher Que je trouve ça Pas très très beau Ok Là ça va Et je voulais Exactement la même chose Ici mais je crois Que c'est un peu compromis A cause des potales En fait c'est trop proche Mes allées qui montent Là Ça peut être une bonne idée Mais c'est un tout petit peu Trop proche J'ai l'impression Ok Pourquoi ce n'est pas Symmétrique Ça va très bien Merci Fais gaffe quand même A pas faire des chemins Trop près Des bâtiments Des employés Bah là normalement Là normalement On est bien encore Regarde Oui oui on est là On est très très là Donc c'est good C'est très good Ok Donc là dans l'idée Peut être quelque chose Comme ça Voilà Et du coup ça Ça pourrait se rejoindre Ok Je tente des choses Je tente totalement des choses De toute façon Si on tente rien On va juste se faire chier Après on gérera L'aspect décoratif Bien bonjour Je sors de ta vidéo Quart de finale De la puque J'attends la suite Et bien La suite va arriver Tout petit à petit Ne t'inquiète pas J'espère que Bah j'espère que Tu as passé un bon moment Devant cette vidéo Qui Qui était normalement Assez intense En 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 skill En charge de skill Ah bah enfin Putain je pensais pas Que j'allais pouvoir L'obtenir lui Ok Un bon Oui Un brain monstrueux Avec peu de training Exactement Exactement Alors Besoin de visiteurs En éducation Sans électricité Éducation incorrecte Non enseigné Chevauchement D'éléments éducatifs Ok 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 Donc là Il faut absolument Éduquer les gens Là dessus Salut Najolek J'aimerais bien Avoir ce temps là Drac Lulu Je sais c'est étonnant Mais j'aimerais bien Oh j'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée de fou De fou malade Vous allez adorer En théorie Ça va venir au fur et à mesure Ok On lissera tout ça Un petit peu plus tard Je pense Ouais l'idée Ça va être de faire Un truc qui bloque Un peu Pour voir juste De loin Que ça monte Mais pas trop Il faut lisser Un peu tout ça Là c'est dégueu Ça brille Ok Je reconnais ça C'est comme dans les cines C'est à chaque fois En vrai Je suis pas certain Que tes entrées De partout Là soient vraiment utiles Je sais pas Comment fonctionnent Les vivarium C'est ça mon problème En fait J'ai l'impression Que tu peux faire Plusieurs entrées Mais est-ce que C'est vraiment nécessaire Et par exemple Je me dis Que celle là Elle sert à rien Tu vois Dans le sens où Là on en a deux C'est très bien Et puis voilà Quoi Quoi ? C'est immonde Pourquoi ça fonctionne Comme ça Ah ouais d'accord Donc en fait C'est le bloc Entier Qui a Qui a Complètement Pris Pris le pas Dessus Est-ce que Vraiment Ce serait utile D'aller là Pas forcément Pas forcément Pas forcément Du tout En fait C'est mieux là C'est trop bien Trop bien la pluie Du moment Que t'es pas en dessous Exactement Je suis 100% D'accord Avec cette phrase Ok j'aime bien L'aspect Que c'est en train De prendre là Du coup On pourrait faire Un espace Ça dépend Des animaux Qu'on prend En vrai Donc là On est plus Sur du Etats-Unis Mexique Amérique Du sud Donc bon Toujours Amérique Au global Amérique aussi Qu'est-ce qu'on a D'autre Les grenouilles Donc Afrique Ouais donc Amérique du sud Afrique Ok Ok Pas mal Bien le bonjour Imerif Pas mal du tout En fait mon idée Du coup Ce serait de faire Un espace Géant Ici Avec Avec des flamants Roses De partout Un grand Point de vue En mode Trop joli Avec des flamants Roses Avec une eau Une eau A ras bord Quelques Quelques plantes Dedans Et tout Et des flamants Et garder du coup Tout cet espace là Je me dis que ça pourrait être Trop beau Non Et en mode Au fond On pourrait mettre Deux Trois plants De cascades A peu près On peut enlever Ce genre de truc On peut totalement On a la liberté Donc mettre des plants De cascades là Avec une eau douce A ras bord Tout le long On pourrait même Mettre des points De vue ici Qu'est ce que vous en pensez Un parc Ornithologique En gros Je n'ai jamais Croisé Ces termes là N'hésite pas A faire Quelconque Explication Je suis dans Une curiosité Absolue Qu'est ce que vous en pensez Moi je trouve Que ce serait bien Du coup moi ma question C'est si je fais ça Est ce que je peux mettre De l'eau là Tout à fait Donc ça veut dire Qu'en gros Je pourrais très bien Faire Ça Je fais un test Et du coup Mettre des spots D'eau De cette manière là Et avoir du coup Les différents Flammage Flammant rose Qui pourrait Évoluer dans des endroits Où il y a Merde Là j'ai un peu trop fait Où il y a un petit peu Plus d'eau Imaginons comme ça Voilà là Il y a un peu plus d'eau Et ensuite Il y a des parties Un petit peu en mode Flac Après on est d'accord Que Un parc ornithologique Sans oiseau C'est chaud Un parc ornithologique C'est un zoo C'est une marécage synthétique Avec des flammants roses Et d'autres oiseaux Ok Bah là pour le coup Ouais ça va être un peu limité En oisales Je ne vais pas te cacher Ok donc une fois que tu as mis l'eau T'es un peu fucked Ah exact Une fois que tu as mis l'eau T'es fucked Donc en gros Il faudrait creuser ça Et faire ça Pour ensuite mettre l'eau En plus là c'est de l'eau agitée Nous on veut de l'eau calme Et du coup Vous voyez Faire des zones Comme ça Pour les flamands Oh là là Mais des autruches avec Des autruches d'eau douce Par contre Ouais 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 on va faire ça Je connais bien les autruches d'eau douce C'est mon dada Pour les vivariums Donc pour les vivariums On est plus dans une ambiance Amérique du sud Voyons Ouais ça correspond bien ça Ce genre d'arbre là Ça correspond bien A ce que je voudrais Voilà Avec des petites choses Comme ça Même sur les bâtiments Ou quoi Ça pourrait pas mal fonctionner Je pense Niveau Un ou Qu'est-ce qu'on a d'autre On a des lianes Comment tu mets des lianes Brother What Oh c'est trop stylé ça Comment tu pourrais Foudre des lianes Ah ça veut dire vraiment Qu'il faudrait que tu mettes Deux arbres Pas loin Je fais un test En mode comme ça Tu prends ton truc de lianes Non mais c'est hyper chaud Il faudrait partir d'une branche Mais attends C'est dire qu'il faut que tu le fasses Manuellement en plus Par contre Pourquoi ça prend Cet angle là Qui n'a aucun putain de sens Qu'on se le dise Un parcours d'accrobranche Ouais ça avance Ça avance bien Eh regarde June Paf Si tu veux je te prête mon perroquet Pour le parc Il s'appelle reviens On peut faire ça ouais En effet On peut totalement faire ça Tac 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 J'aime bien ces Ces arbres là Ils sont trop beaux Ils sont trop trop beaux Donc là on pourrait faire une déco Assez chill Peut-être pas mettre des bananiers C'est un peu abusé Ni des cocotiers C'est vraiment abusé Ah tiens C'est ça que je cherchais tout à l'heure Là Là on est heureux Ohlala Qu'est-ce qu'on est heureux Quand on voit ça par contre Oh oui Ça c'est la Ça c'est la chillance Niveau déco Voilà avec ce genre de Ce genre de choses ici Oh yes C'est beau C'est très très beau ça Putain ça me hype trop J'ai envie de faire mille trucs Mais là Ça va prendre du temps Ça va prendre du temps Et le problème majeur C'est que j'ai pas beaucoup de temps Euh Poirier jaune Je pensais que je trouvais un truc Pour l'entrée J'ai enfin maté les redifs de la puque Franchement c'était cool à regarder Il en reste encore bon Il en reste encore beaucoup Pouya Wimba Holy fucking shit Qu'est-ce que c'est que ça Ça c'est beau ça C'est bien En fait Ce que je n'arrive pas à savoir Attendez Je vais faire un truc Je vais chercher Wimba Et pas Wombat Wimba Arbre Waouh On a les photos les plus éclatées De la planète Et Capoquier Je vous montre En fait c'est intéressant Pour savoir comment Qu'est-ce qui se forme Au bas de l'arbre En mode Qu'est-ce qu'il y a tu vois Et là en vrai A part de la terre Et d'autres petits arbres Ensuite Il n'y a pas grand chose Et c'est ça que je trouve intéressant Non mais j'ai maté sur Twitch Les redifs Ah sur Twitch D'accord D'accord ok très bien Et donc c'est très intéressant Donc ça c'est des lianes En fait après c'est Juste en mode Presque des bambous C'est presque ça en vrai Quand tu regardes l'image qu'il y a là Je sais pas ce que c'est Comme arbre Comme arbre Qu'il y a Qu'il y a à côté Attendez je regarde Alors Si on reste dans La même Le même continent Et le même biome Il y a carrément Des cocotiers Attends peut-être pas Si si ça ressemble totalement Des cocotiers En fait En mode En mode bien quoi Bon là c'est beaucoup trop proche Il y a des petits cocotiers Il y a des petits cocotiers En effet On va peut-être tout simplement Mettre ça Il n'y a pas beaucoup Ok Ça se réfléchit Ça se réfléchit totalement En fait ce genre de choses Par contre au pied de l'arme C'est certain que je pourrais Très bien mettre quelque chose Comme ça Mais il faut quand même Quelque chose qui couvre Pas mal Parce que sinon c'est dégueu Oh c'est chiant Attends attends Mais ça vole complètement Ah oui Il y a un problème Ok Ok Je sais pas Quelque chose comme ça Je sais pas si c'est meuf En fait Ça c'est too much J'aime bien Moi j'aime bien C'est pas trop en fait C'est ça qui est cool Ça c'est vraiment big Comme arbre Bordel Ohlalalalalala What the fuck Mec en vrai ça Je vais le foutre là Voilà Prêt On va en mettre comme ça quoi De toute façon Toute cette zone Elle va être occupée Par contre Les arbres de mort Là je vais les enlever Les arbres de mort Qui sont générés automatiquement Hop On enlève Bon les arbres de l'entrée A la limite Pourquoi pas Mais Mais ceux qui sont Faits automatiquement On enlève tout ça Voilà C'est bien T'en mets de partout On met que ça Et bah Des capots Qui est Des capots Qui est T'en mets même L'un sur l'autre Regarde Là on se régale Peut-être pas Voilà Euh Ok Bon mon espace Vivarium Prend vie Un petit peu Euh Ça fait plaisir Et ici c'est vrai Qu'on va avoir Notre espace Flamant rose Alors flamant rose Il faudrait que je délimite Quand même un peu Jusqu'où ça va En sachant que Moi en gros Ce que je viens de voir Et qui m'intéresse Ce serait De faire une rivière Ok Je suis obligé Dans le vélo Mais ça va être De faire une rivière Qui en fait Fait tout ça Passe par là Pour rejoindre Ça Est-ce que vous voyez Le délire en fait Moi je suis dans Des délires Ça ne s'arrête Jamais Et du coup Ça va être De mieux Creuser ça Pour faire quelque chose De plus logique Comme ça En mode Surélever Du coup Ce qui se passe Ici Et creuser ça Moi je suis dans Des délires Je suis un ouf Malade Ok On ne s'arrête Jamais En soi C'est pas trop compliqué De continuer Cette rivière Que l'eau C'est la flot Parle pas du viewer Ok Mais est-ce que Ma rivière Irait pas là Est-ce que Ma rivière Passerait pas Par là En fait Mais si Bien sûr Qu'elle passe par là Ma rivière Et ma rivière Va nous pousser A ce qu'on passe au dessus BAM Incroyable Non Tac 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 Ah merde Y'avait ça Ok Non Arrête Au niveau de ma rivière Dans l'idée Elle va passer là Ok Et donc du coup Pour mes allées Voilà Oh la 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 Ça va être exceptionnel Quand on va voir de l'eau De partout Et fini par un lac Ouais ça peut se faire Genre ici Mais ça c'est impossible Que je fasse ça en live Genre Ça va mettre 1000 ans Vous allez Vous allez avoir envie De me tuer De me voir creuser Une rivière Et créer un lac Pendant 1000 ans Je crois que je vais rester Très longtemps Sur planète Zéro Oh mon dieu Il est midi Déjà Alors là Ma question Est la suivante Est-ce que ça Ça gêne Ah il faut que je le refasse Je pense qu'on est bien Je pense qu'on est bien Il faut clôture Ensuite Il faut que je remette ça Pourquoi ça marche pas ? Le terrain est trop irrégulier Pour le placement Et oh C'est toi qui est irrégulier Ça va aussi Ça va aussi Tu te rends pas compte Tu te rends pas compte en fait Tu te rends juste pas compte Jusqu'où ça va Attendez Y'a pas d'eau dans cette rivière Qu'est-ce qu'il s'est passé entre temps Pourquoi c'est pas creusé ici Creuse toi Creuse Allons tous ceux dans la creuse Je peux pas rajouter d'eau là Why ? Attends Ça m'a tout rempli là Ça m'a rempli jusque loin Bonjour Tizer Comment vas-tu Tizer Pourquoi ça veut pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Fait gaffe mon petit loup Peut-être parce que ça va loin Ça a l'air un peu chiant de gérer une piscine là C'est trop irrégulier Mh-hm Mh-hm Faut que ce soit Un flot tranquille Ça reste une rivière Ça ça avait pas bougé Donc de toute manière C'est forcément bien En fait Mais là ça m'a l'air Peut-être un poil trop creusé Ouais mais là j'ai remis mes barrières Ah mais attends Est-ce que ça serait pas à cause de ça là ? Ok Si je mets de l'eau là Ouais là je peux carrément plus en mettre Ah oui d'accord Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Précisément ici Très bien Qu'est-ce qu'il y a là ? Parce que là c'est ça qui est en train de tout me fuck top Donc j'aimerais bien comprendre Genre là je ne peux pas creuser ça Quoi ? Clique directement à la hauteur que tu veux D'eau Ouais non mais En fait je ne peux pas mettre d'eau A cause de ça C'est le caillou qui gêne ? Non il n'y a pas l'effet d'eau Je crois pas Non ça c'est de la pluie Ah je suis con Je sais Je sais je sais C'est parce qu'il y avait déjà de l'eau A cause du truc d'avant Ah non Alors ça pourrait faire un effet petite cascade Ceci dit Qui ne me déplairait pas Vraiment Mais Pour ça il faut que le reste fonctionne All right Ok Là on a un truc Et là en plus on peut avoir vraiment un Alors Si je fais ça Est-ce qu'on peut vraiment avoir un effet cascade ? Dans le sens où Oula Il faudrait que je mette tout au même niveau Ça va pas Ok On redescend On redescend un peu là Il reste de l'eau sous le rocher Putain exact Bien vu ça Et voilà Ok Et donc en gros Ensuite creuser ici Pour ensuite mettre de l'eau Bon là il y a un problème ici C'est que Du coup il y a Je pense que niveau hauteur C'est un peu problématique Quoique On voit rien avec l'herbe là C'est dégueulasse Enlevez moi ça Ok Ici il va falloir que je surélève complètement Et que j'enlève le grillage là Si je veux faire un effet cascade en gros Oh bordel Oh bordel Hey boy Et bah c'est pas évident Euh crevassé Ça marche comment Waouh c'est un peu dégueulasse Full raboter et sinon creuser Aplanir jusqu'à la surface What Comment créer des cailloux C'est trop stylé what the fuck Je savais pas qu'on pouvait faire ça moi C'est archi stylé J'aime trop Bah voilà ton arche Je peux faire une arche en cailloux Putain je savais pas du tout qu'on pouvait Arriver à faire ce genre de truc en fait Ok Ça marche je comprends ça Ah oui d'accord ok Waouh Ok Bon alors Dans l'idée Il faudrait que je surélève complètement ça Pour avoir notre futur effet cascade N'est ce pas Comment je peux faire Comment je peux faire Il y a le bonjour Le Valentin Euh Léa Valentin Excuse moi Mais une intensité Et une taille plus grande Là ça va être trop long sinon Ouais je vois Ouais exact ouais Ok Pour le moment ça ressemble à rien Mais Ça bosse C'est le cas de le dire vous avez vu Bien Euh Du coup On va quand même réduire la taille C'est le hammer Ok Ça ressemble à quoi Une cascade Tu sais il y a ce moment Où t'es devant le truc en mode Est-ce que j'ai la bonne La cascade là Dans ma tête Parce que bon Qu'est-ce qu'on va faire Comme cascade 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 en deux plans Ouais Fuse les croisés Ouais ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Sinon on peut faire ce genre De cascade là Ou de De Cascada Ça c'est bien hein J'aimerais bien ça moi Mais dans l'autre truc Cette cascade Que je viens de montrer J'aimerais trop En faire une Ou deux Ici Pour les flamants roses Mais ici j'aimerais bien Une petite cascade Tu sais Genre Cascade Rafting Wouhou Yes C'est pas exactement ça Que Ah Voilà Ce style là En HD Si possible Ok Regarde Zoho de la palmire Ils ont ça Zoho de la palmire Ça Ouais mais c'est un peu Too much C'est un peu Too much Ça c'est bien C'est bien C'est pas mal Donc en gros Ce qu'il faut faire C'est qu'il faut creuser A l'intérieur Pour laisser passer L'eau Et Ah c'est une cascade Avec des flamants roses Oui Mais C'est peut-être Un poil Too much Attendez On va On va surélever Un peu ici Pour avoir De la profondeur En gros Ok En fait Il va falloir Que ça monte D'un coup Donc Il y a un moment Wingo Il faut y aller Il faut se bouger le cul C'est pas mal C'est pas mal On peut peut-être Faire même deux niveaux En vrai Là Là on a un tracé Là C'est un peu too much Ça c'est pas mal Ok Creuser ça comme ça Là sur le côté Ça aussi Vous voyez Ça pourrait faire Un peu C'est pas trop mal Le détail En fait C'est ça C'est que En haut J'ai une idée J'ai une idée Regardez Une tortue Avouez Ça ressemble Si on regarde Un peu en biais Ça ressemble Non Regardez C'est une cigogne Si on ferme les yeux Oui Un flamant rose Wow Là j'avoue J'aimerais bien Un bloc Ah Alors un bloc Qui monte On peut pas Ça je comprends rien Comment ça fonctionne Regardez Une tumeur Ah Mais là Aplanir jusqu'à la surface Ça je comprends pas En fait Le truc de Aplanir jusqu'à la surface Je ne piche pas Ça n'a pas de sens Attends Oh Oula Oh Il y a eu un truc Là Là il y a eu un truc stylé Je vais le garder Crevassé Non Lissé Potentiellement Ça peut être une bonne idée C'est pas mal Ça C'est pas mal Ok Bon Je m'éloigne un petit peu De ce que je suis en train de faire Là ça va pas Donc Moi j'aimerais bien En fait Comment je peux faire Pour que ça Ce soit Ah Comme ça J'aimerais que ce soit Plat en fait Comment je peux faire Comment je pourrais faire Pour délimiter une zone En mode Bah là c'est tout J'aimerais que ce soit tout plat Tu sais Je sais pas Il faut faire une grotte Sous la cascade Avec des grizzlies A l'intérieur Yes man Donc là en fait Dans l'idée Je vais juste faire ça Tout doucement Je suis parti sur trois idées Vous savez quand même Qu'à la base A la base On faisait Deux vivarium On est parti sur Un champ Pour flamant rose Avec Autruche d'eau douce Into Une rivière Qui fait tout le parc Into Une cascade Ça ne s'arrête jamais Aplanir jusqu'à la surface Pour le haut De la cascade Ok Ah oui Aplanir jusqu'aux fondations C'est très pratique Voilà On peut faire quelque chose Là c'est pas naturel Voilà Et du coup Moi j'aimerais en fait Que de manière logique Mais c'est pas trop logique Mais j'aimerais qu'ici Ça fasse Un espace Plan d'eau en fait Comme si c'était Un tout petit lac Il faut bien que l'eau Elle vienne de quelque part Tu vois Même si Bon c'est pas vraiment La montagne Mais du coup C'est ce que j'aimerais réaliser Et j'aimerais que ce soit Tout plat Donc d'abord Je shape Salut une crit D'abord je shape I'm in love Shape Ah viens Ok Euh Et ensuite J'aimerais Que ce soit Plat Parce que là Ça ressemble juste à Vous savez un pokémon Chelou Raboter Donc toi tu m'as dit Aplanir jusqu'à la surface Mais là Ça descend Il faudrait pas Raboter Non celui avec la maison Souris Ah Ah oui exact Là on peut faire un truc Full plat Ah Oh oui Oh let's go Let's go Let's go Let's go Bravo Oh yes Donc là on va juste creuser Autour De manière logique Ensuite faire ça C'est trop pratique C'est trop pratique Ce truc Merci Et là du coup En théorie je peux faire ça Oui Je crois qu'il faut plus creuser C'est peut-être un peu too much Non Ça je suis obligé de le faire en creuset manuel Comme ça Alors Pourquoi ne puis-je donc pas mettre de l'eau dans cette crevasse Ah Bordel Il faut que ce soit plus profond Bah en vrai non Parce qu'en fait Quand tu captes Si tu fais un trou Voilà Du coup là Je comprends pas D'accord Donc il faut que ce soit crevassé Il faut pas que ce soit tout plat En fait D'accord Ok Ah merde Merde Il faut que j'enlève le 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 J'ai du mal J'ai du mal à faire ce que je veux Ça doit ressembler quoi à la fin Imagine Un haut de cascade Imagine un plan d'eau tout plat Et ensuite une petite cascade en fait qui descend En gros Voilà Et ensuite je vais tout faire à ce niveau là Juste pour voir Ok De toute façon j'imagine Qu'en fait un endroit comme ça Je peux même pas en mettre Mais là du coup En vrai ici Ça va être que des effets C'est à dire Tu creuses un peu Peut-être un peu plus Est-ce que je peux mettre de l'eau là ? Oui Donc là imaginons Je peux mettre de l'eau jusqu'ici Ensuite On va faire un test On va faire un test très rapide On va mettre Dans construction Des effets spéciaux D'eau Et donc du coup Donc là on va mettre En sorte que ça vaille à fond Et Du coup Ici imaginons Il y avait de l'eau qui tombait On voudrait L'effet Alors si je mets cascade Est-ce que ça marche ? Non Ça marche pas Donc c'est eau Je sais pas lequel c'est Ça c'est pour faire des rapides chutes d'eau Chute d'eau Donc en mode comme ça Chute d'eau 10 mètres Chute d'eau haut C'est pas évident Gédo moyen Chute d'eau Gédo puissant Petit gédo Projection d'eau importante Projection d'eau minimale Projection d'eau modérée Projection d'eau rapide Je teste De voir si ça Ça pourrait marcher Est-ce qu'on considère Que ça Ça fonctionne Oui mais mets-en vraiment plusieurs D'accord Bon de cette manière quoi Disons Je peux les régler normalement Euh non C'est pour ça que t'as des catégories Genre Après Il faut prendre en compte Que moi j'aimerais que J'aimerais que ce soit Enfin qu'il y en ait assez peu Tu vois En mode ça sera très condensé Mais c'est bien J'aime bien Donc là il faut continuer avec ça Euh Donc là en fait Moi ma problématique C'est que Euh Là je peux pas mettre d'eau Là dessus Moi j'aimerais que ça Ça coule à flot comme ça là Ici J'ai fait Qu'effet coûte 50 subs Le lac doit avoir Des contours totaux Tu peux pas mettre d'eau S'il y a un trou Le jeu Acceptera pas Des contours totaux Ouais mais c'est ce qu'on avait avant Non Est-ce que c'est pas ce qu'on avait avant Je crois avoir compris Donc là ouais Y'a pas de contours Alors Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Donc là en gros Dans l'idée Je mets mon truc de ça Comment je peux avoir De l'eau qui tombe Euh C'est dur Ah je comprends Ok je crois que Je viens de comprendre Ce que tu me dis Donc en mode Faire ça Voilà Ok Et là j'avais fait mon entrée En fait Et ça veut dire que En théorie Hop Là ça devrait marcher Ah non 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 Je vais faire un gigantesque bassin Juste Pour tester Là ça devrait fonctionner Oui Là ça marche Ok Donc L'idée C'est comment je peux faire Pour avoir cet effet De cascade Parce que moi Dans l'idée Là j'ai mon bassin Ensuite Je creuse Et là Ça va comme ça Alors là Ça serait vraiment parfait Si j'arrivais à faire ça Sauf que du coup Comme tu me dis Là je peux pas mettre Y'a pas des trucs Sur Youtube Au pire Ouais mais on est là Pour apprendre aussi Là ce serait parfait C'est exactement ça Que je veux Sauf que du coup On peut pas Parce que C'est pas délimité Mets des rochers Pour camoufler Ok Faisons ça Nature Pierre Paul Biome Tundra Donc imaginons C'est juste pour savoir Si ça peut fonctionner Ça ne fonctionne pas Donc du coup Disons Qu'on fait ça Qu'on met de l'eau D'accord Donc là ça marche Du coup Je vais quand même Creuser Un peu Voilà Est-ce que là ça marche Ça fonctionne Et donc là Dans l'idée On peut pas aller plus haut Je vais aller le plus bas possible Donc est-ce que Dans l'idée Je serais obligé De faire genre Qu'est-ce que c'est Faire Moi à la limite J'aimerais que mon eau Passe juste par là Tu vois Et en mode C'est purement un test Ouais Waouh La belle cascade Tu peux pas mettre l'eau Et enlever le mur après Non Après tu mettras Forcément des rochers Des buissons Et des arbres Etc Pour rendre la chose Plus belle Donc ça camoufle Sans doute Également le fait Que tu ne puisses pas Exactement faire Ce que tu souhaites À cause du jeu Bah ouais Mais C'est un peu dégueu C'est un peu dégueu là Euh Euh Excusez-moi Je crois qu'on a un problème Putain Oh bah Qui voit l'âge Euh Ils sont vraiment trop bêtins Ok Oh mais c'est Mais ils ont fait un petit Je savais pas Hé 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 Shit Euh Toi Capturer en urgence L'animal Capturez-moi Moula Bien joué Bien joué C'est bon Moula a été capturé Euh Bien le bonjour Liquidish C'est fermé de l'autre côté Au moins Yes my man Oh ma rivière Wow Elle est trop belle Wow Oh yes My man Yes Comment il va faire Pour venir récupérer ça Il va venir en hélico Ou ça se passe comment Il est où mon soigneur Qui s'occupe de ça Bon Ce que je peux faire Un dos de chamelle Ce que je peux faire déjà Ce serait ça Ça c'est des petites chutes Projection d'eau minimale Ouais Projection d'eau Qui tue sa mère D'accord Donc en gros Le seul truc que moi Je peux mettre C'est ça Et avec un angle Un peu différent C'est nul C'est pas très beau Si tu fais pas un beau cratère Mais que tu ouvres le côté Vers la pente En haut de la montagne Ça fait pas couler de l'eau Non 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 vraiment En fait regarde Enfin regardez plutôt Si imaginons Je veux creuser autour Voilà Ça va me mettre Le truc maximum Où je peux creuser Et en fait c'est tout Par contre tu vois Tu peux faire ça Oh c'est trop beau Oh j'ai fait ça De manière random C'est trop beau Ok Avant de mettre l'eau Ouais je vois ce que tu veux dire Mais normalement non Mais euh Donc là j'ai mon cratère Qui est quand même beau En soi Mais là je pense que Ce que je peux faire C'est délaître ça Je vais essayer de D'écraser un peu ça là Et euh Et que ça se lève Bah le moins possible Devant en fait Voilà Ok Ah mais là ça se lève beaucoup What the fuck Ou alors en fait Faut faire un tout petit passage Là ce serait parfait Please Work Sinon je vais réduire L'intensité Déjà creuser ça Ensuite Juste Je vais lever ici Ça marche Ok Est-ce que ça pourrait pas le faire Comme ça en vrai Est-ce que ça pourrait pas le faire Creusons au max là En vrai En vrai ça pourrait fonctionner là non On pourrait arriver à faire quelque chose Je pense Et là on creuse un peu comme ça En mode L'eau arrive en fast Et là on a une vraie forme de cascade Selon moi là Est-ce que vous y croyez Franchement Franchement c'est faisable moi je trouve Déjà Déjà ce qu'on pourrait faire en fait C'est l'effet L'effet sur les rapides Ça c'est chute d'eau Ça là Un truc comme ça Et du coup on pourra en mettre des petits Dans l'eau Ou alors avec des cailloux avant Tu le Ça c'est pas trop normal En haut tu peux mettre un style d'eau projeté Oui Plutôt que ça d'ailleurs C'est pas très très beau là pour le moment Ou alors je l'ai juste mal passé Mais en gros dans l'idée Ça va être d'avoir la projection de 10 mètres Comme ça je pense C'est désolée ça monsieur Ça c'est sûr ici Ça c'est le meilleur endroit où on pourra Ok Un caillou qui flotte En fait je cherche un truc Il faut qu'il y en ait de bien Je sais pas si ce serait abusé d'avoir un truc comme ça Et avec du coup Oh wait C'est un peu bizarre Mais ça marche presque en fait Alors là Comment je fais pour Pour trouver mon truc Que j'ai posé dessus Mon dieu C'est impossible Nombre total d'objets 1 Nombre total d'objets 8 Je peux pas en trouver Plus facilement Là Je suis le dos Merde Il est derrière ? Non C'est peut-être lui Ah non Ok J'ai enlevé l'autre Je sais pas comment Salut c'est Rien Sae Salut Enzu Comment ça va ? Et si tu faisais un petit bassin En plus au milieu de la pente Pour faire double cascade Les effets seraient peut-être plus simples à gérer Bah c'est vrai que c'est l'idée que j'avais à la base Mais ça me semble un peu complexe là Ou alors il faudrait que j'aille plus loin Ok ça se fait en vrai En vrai ça se fait Ça se fait assez facilement je dirais Donc en fait ça nous obligerait de faire reculer Ça Pour avoir un bassin Ici C'est pas trop mal Ton Zoé il est en Bretagne Ça se passe comment ? Amérique du Nord Quel connard Est-ce que tu vas devoir faire full chute d'eau Sur toute la pente Ça va être chaud d'avoir un truc caline Ouais je sais c'est le problème J'aurais bien faire un bassin un peu plus gros Alors Ok Mais pas du tout le jeu Tu peux expliquer le but Oui le but c'est de créer son propre zoo Avec autant d'espèces que tu le souhaites Et Et de le gérer quoi économiquement Dans toutes les situations possibles et imaginables Tu es obligé de gérer ton zoo Et c'est le bordel Et c'est le bordel mais c'est très très cool Et du coup t'as une possibilité de personnalisation Qui est vraiment infinie Et qui est trop bien quoi Voilà C'est grave En vrai c'est grave Oh Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça fait ça ? J'ai pas assez aplani Au milieu là ? Ah ouais c'était pas sur le même niveau visiblement D'accord 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 Ok Est-ce que vous pensez que c'est pas mal ? Wingo BTP Exactement Vraiment infinie sauf pour les cascades Ça aurait vraiment pu être amélioré Je suis d'accord Mais voilà C'est un système Faut Faut s'y faire Tout simplement Il faut s'y faire C'est pas très naturel Qu'est-ce que vous en pensez de ce bassin là Les amis ? No joke C'est pas trop mal C'est pas trop mal hein Tu ce bassin même Le niveau de l'eau est trop bas Mais sinon c'est cool C'est le seul truc ouais Le niveau de l'eau est vraiment bas Il faut que je creuse encore du coup Le problème c'est de dire qu'il faudrait que je monte Comment je fais ? Est-ce que je fous le creuse ? Ah oui Oh let's go c'est bien ça Oh nice Oh c'est insane là Oh oui Crater d'un goro mon bro Bien sûr Bien sûr crater d'un goro Euh un peu Toshi Mais je vais pas arriver à m'arrêter là C'est le seul problème Mais ouais un peu quand même Oh c'est chiant ça Pas très beau C'est pas mal ça C'est pas mal du tout Ok Je pourrais mettre des animaux style croco En haut de la montagne Je sais pas trop Parce que j'imagine qu'il y a des chances Qu'il se barre Je pense pas que ce soit une très bonne idée du coup Alors là on a une arête de montagne Qui est un peu dégueulasse Et c'est à cause de l'eau d'ici Le problème c'est que Je vais pas trop trop avoir le choix en fait C'est à dire que je vais quand même être obligé de Ah let's go Nice C'est parfait ça C'est parfait On va mettre en roche On va mettre tout ça en roche Sinon ça sera vraiment pas beau Voilà Donc construction On va faire les effets On va faire les effets de D'eau Au global Je sais pas si c'est bien ça Bah ouais c'est bien Pour le flot de l'eau au milieu là C'est ça qu'il me fallait ici en fait Oh non c'est lequel C'est celui là Ouais voilà c'est ça qu'il me fallait Oh c'est ouf Je vais en mettre un là Un là Un là Un là Un là A peu près comme ça De toute façon là on va caillasser On va caillasser De ce côté là Je sais pas trop comment mais Oh Tonton Adolphe Kiris up pour cette mode affilée Merci beaucoup J'espère que tu vas bien C'est là que c'est dur en fait Pour la partie effect Et ici Plein de petits Plutôt que des gros Quelque chose comme ça Avec des courants du coup Enfin avec des courants Avec des trucs comme ça là Qu'est-ce qu'il se passe Bah J'ai plus aucun jet qui marche ou quoi What the fuck Euh oui Bonjour Ouais d'accord C'est ça Tеленer Tè Tfil Trener 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 Ok Là c'est un petit peu Too much Ici C'était pas très naturel Avec des feuillages Ouais et on va mettre des feuillages ça c'est sûr aussi On va totalement mettre des feuillages Faut que je trouve quelque chose Donc ça c'était l'aspect cascade Qui va se retrouver ici Une dernière fois Voilà comme ça Là en vrai ici c'est bien On peut quasiment le terminer en fait C'est juste pour l'aspect caillou Que j'avoue je sais pas trop comment Gérer le truc Je trouve ça un peu dur Re-coroll Ouais tout à fait Tout à fait coroll J'aime bien ça Ça j'aime beaucoup par contre Ce que je viens de faire là Ça j'aime vraiment vraiment beaucoup C'est pas très naturel pour le moment Celui là il est vraiment top Je trouve C'est chiant j'ai envie d'acheter le jeu Mais j'ai clairement pas le temps pour y jouer Ça prend 1000 ans en plus Donc clairement Clairement Faut bien le prévoir à l'avance Que tu vas mettre beaucoup de temps dessus Parce que sinon Oh Eh franchement Il y a souvent des branches aussi Au niveau des cascades Genre où l'eau tombe Etc Vrai 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 Mais là en gros Si je veux être En mode branchage Je sais pas comment Si je mets branche D'accord Tronc Alors cet arbre est absolument parfait Pour l'environnement Du coup je vais le mettre Je Voilà Ça vient de me sauter dessus là Mais Je trouve cet arbre parfait Je sais pas ce que vous en pensez Mais Mais il est trop beau Je trouve En fait le détail là C'est que j'ai mes jets Qui sont Qui sont pas cachés Et du coup je trouve ça pas très beau Il est magnifique Mais c'est pas trop ce qu'on recherchait à la base Ouais je sais pas Je l'ai mis là Ça fait savane un peu C'est ce que je veux planter Dans mon jardin en fait Bon en vrai Ce spot là Le haut de la cascade Qu'est-ce que vous en pensez Parce que là Moi je suis là A dire que c'est insane et tout Mais Peut-être pas Effet cascade C'est à partir de pierres plates Je peux pas enterrer un peu léger Si ouais Il y a un qui fait n'importe quoi Il y a un qui fait n'importe quoi Ah ouais En fait faut pas en mettre de trop Je pense Et il faut juste les planquer Dans les cailloux Comme ça Bon là mon effet cascade est Pas naturel je trouve Parce qu'il y a plus lui Mais il m'en manque un là C'est dégueu là Il m'en manque un en haut Bon alors je mets ça Il manque quelque chose là Ça va pas Je sais pas si c'est Des cailloux ou Putain ça passe bien en vrai En vrai ça passe pas mal Ok La cascade RP C'est en effet dans le lac C'est pas un G Ça là Ouais mais c'est normal T'as l'eau qui atterrit dedans En vrai Alors là le problème du coup C'est que là dedans J'ai mis un effet de J'ai mis dans le caillou Un effet Voilà j'ai deux objets Mais alors Vas-y pour récupérer l'autre quoi Puisque je l'ai mis dedans Donc je peux pas C'est infernal Comment je fais Et là j'ai le même système ici Ah Non C'était pas ça Yes On peut pas avoir la liste Des deux objets Fusionner les environnements Et tout En un groupe A la limite Je peux faire ça J'aime bien Zoom pour le clipping Le problème c'est que je pouvais pas vraiment C'est mieux C'est vraiment mieux là Le haut de la cascade pour moi c'est pas mal Il y aura des choses encore à peaufiner Mais c'est vraiment pas mal du tout Et là du coup il y a ce passage là Ce caillou est bien Ce caillou est bien Ça manque d'effet Pour Là Ouais bon là c'est un peu violent quoi C'est ça le problème Peut-être faire un truc plus chill Hum Ah oula 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 Donc ça oui c'est sûr Quoique Est-ce que c'est vraiment sûr Ça C'est en slow au moins c'est bien Ça c'est les chutes de cascade Et ça c'est les cascades tout court Je crois qu'en chute d'eau Donc ça c'est les trucs que t'as contre les cailloux quoi finalement Là c'est vraiment vénère Et c'est vraiment abusé là par contre Il me faudrait les trucs de rapide Projection d'eau minimale C'est un peu abusé J'aimerais pas forcément l'effet L'effet qu'il y a là C'est pas évident Je vous le dis Notre joke c'est pas évident à gérer Merde Il fait quoi lui Ah Ok c'est celui là Bah là Là il me faut des cailloux quoi Là il me faut Il me faut des éléments Visuels Gérables Pour faire passer l'eau Et donner un effet de courant dedans quoi Mais alors quoi comme caillasse Peut-être des cailloux différents Je reste à chaque fois sur la toundra Mais Ou alors C'est vrai que J'ai cherché trop Mais vraiment j'ai rien trouvé Ou en mode Mets des buissons plutôt Ça ça fait genre L'eau passe dessous Ah il y a les cailloux mousse Les cailloux mousseux C'est pas mal en vrai ça Salut Josh Arlo Josh Arlo d'ailleurs Des buissons et des lianes peut-être Je sais pas J'ai du mal à savoir aussi là C'est compliqué Les nénuphars Déjà on peut mettre ça là Oh des nénuphars Qui sont dans un courant aussi Ouf Je doute que ça existe Paf Non Il y a les souches Comme ça là En vrai je pourrais toujours Miser Miser sur ça Faire un truc comme ça Ah ok Il y a des grosses souches Que à la limite Je pourrais mettre En fait il me faudrait un tronc Ça Et en mode Non ça m'a tout enlevé Mais pourquoi ça marche pas Il y a le bind qui ne peut pas fonctionner Est-ce qu'un truc comme ça Ce serait vraiment nul Ou pas C'est ma question Salut Thomas Lamb Salut à toi J'aurais dû me mettre dans le sens inverse Attends on peut se prendre la tête sur des trucs C'est insane Comme ça Ça a plus de sens En gros c'est exactement ça Il en faudrait un plus fin je pense Tu penses franchement Parce que là tu te dis que ça bloque complètement l'eau du coup Et que c'est pas très logique Tout malheureux Je trouve ça pas mal en vrai En surélevé comme ça Je l'aurai vu plus vers l'avant de la cascade Vers l'avant de la cascade Moi je l'aime bien là En vrai En vrai de vrai je l'aime bien ici Mais c'est vrai qu'il faudrait que l'eau passe au dessus Est-ce qu'il en existe un plus fin Euh Laisse moi check Alors Comment il s'appelle ? Enfin plus simple Cassé Ah Alors Ça c'est gros Ça C'est à peu près pareil ceci doux Ça On a plein de souches en fait comme ça Ça Et ça Donc ouais on a quelques petits trucs quand même Celui-là il fonctionnerait bien Mais il est pas trop dans la thématique Je sais pas si c'est celui Celui-là est plus fin c'est sûr Mais euh Mon truc c'est ça C'est est-ce qu'il est vraiment dans la thématique ? Pas trop l'impression Chuchou Ça policeman Il Il Y Il 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 Y'a un truc là Y'a un effet En vrai y'a un effet Salut Rotaviel Salut salut Parce que du coup là si je reviens sur les cailloux de la toundra Je pourrais très bien faire Quelque chose qui bloque Complètement l'eau Et en ayant ça On pourrait axer Axer le sens de la cascade D'une certaine manière Tac Ce qui fait que lui En réalité Je devrais le mettre Ici Lui pareil Il a plus beaucoup de sens Il fallait qu'il soit là J'en ai encore un Qui est trop violent C'est lui Et lui Euh Est-ce que c'est lui Ou Ouais C'était lui Quoi ? Oh putain Pourquoi ça va pas save ? Ça commence à être de plus en plus correct Ça commence à être de plus en plus correct Lui Lui il est trop fort Je dirais Putain ça commence à être pas mal là Voilà Lui il est trop fort Merde Ok Il m'en faudra un petit Voilà comme ça Tu peux mettre des aquariums dans le zoo ou pas ? Non on a que les vivariums Si de me tant mieux franchement T'arranges un peu Et après tu peux passer la verdure Et la grotte sous le lac Oui je veux cette grotte Eh Franchement On y arrive un peu Putain on y arrive J'aurais pas cru Je vous cache pas que j'aurais pas cru Ouais et du coup en fait Quand tu fais ça Tu prends ce niveau là Et du coup je peux très bien faire ça Roh c'est insane Tu peux t'amuser à faire des trucs de fou Et ensuite tu peux faire quoi ? Oh beauté Non C'est quoi déjà ? Voilà C'est trop bien C'est trop trop bien Ok Bon ça manque de végétation Mais On a un truc On a vraiment un truc par contre Je m'occupe pas du tout du zoo à côté J'en ai rien à foutre des animaux C'est trop marrant Combat pour le statut de mâle alpha Donc j'en ai un qui se porte mal Alors il se sent super bien par contre Niveau bien-être Donc là on a quoi ? On a notre mâle alpha qui est là Femelle 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 petite On a une femelle bébé Et il nous manque qui ? Donc on en a un qui est chez les vétos je pense Donc on a 6 animaux Il y a un problème du coup C'est qu'on a eu un fight pour le mâle alpha Mais pourtant le deuxième est dans le centre d'échange Il y a trop de femelles peut-être Ah mais non mais c'est les petites Non ? Comment c'est bon là ? Ok Je sais pas pourquoi la qualité de nourrissage était faible Enfin il était mal géré Euh ok ok Bon ça se passe Ça se passe correctement Le zoo a tellement step up par contre Et après t'as L'enclos des pandarous Dégueulasse Infect Mais je pense que je vais le garder comme ça jusqu'au bout Comme ça on se souviendra On se souviendra Tout ce qu'on a traversé Problème de traitement d'eau Appelez le mécanicien Appelez le mécanicien Quantité de détritus élevé Alors ça ça n'a pas changé Alors que J'ai mis des gens Dans le zoo Pour gérer ça Pourquoi ? Dans la salle du personnel Il n'y a personne Et chez eux Se déplace Se déplace Se déplace Se déplace Régulièrement vous pouvez Ah mais ils sont nuls Ah putain Ils sont nazes Il faut que je les forme Je sais pas par contre Si du coup Ils ne vont pas travailler Si je fais ça Je sais pas Rechiap Et bonjour Eleya Comment ça va ? Ah c'est trop bien C'est trop bien Je suis trop content Je suis trop content Mais Pandaru Oui Lula T'as mis des poubelles Oui pardon J'ai mis des poubelles de partout En vrai Alors de partout C'est peut-être un peu exagéré Mais j'ai mis pas mal de poubelles Panne d'électricité Il me faut des mécaniciens en plus Voilà Donc on va mettre sur Le courant Le courant Et on va faire une nouvelle zone de travail Alors le courant Elle est sur quoi déjà ? Alors le courant On va mieux gérer On va mieux gérer Pour la zone De le courant Ça va être Ça Tac 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 Voilà Et ensuite du coup On va faire une nouvelle zone de travail Qui était la numéro 10 Qui va s'appeler Le courant De Et du coup Pour le courant 2 Ça va être Ça 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 Et ça Parce que sinon Ils vont Ils vont Ils vont jamais Jamais gérer ça Legit Habitat machin Ok Bien 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 On va faire ça Mais en plus peut-être Ouais je vais mettre plus de poubelles en vrai Euh Service C'est dans quoi C'est ça ouais C'est ça Donc nous on veut les poubelles Mais là tu vois c'est vraiment des gros porcos En vrai Ah vous pouvez aller voir le vivarium Bon il y a Il n'y a rien à voir Mais allez-y Allez voir Voilà on s'organise un peu Oh et là Là les amis On va faire des spots Des spots pour qu'ils puissent regarder Les petits flamants roses Qu'il y aura plus tard Mais alors Vous êtes pas prêts En plus j'ai une idée en tête Ça va être fou Ça va être totalement Fou dingue Voilà Ah il y a des poubelles de partout là C'est même moche Ok Mais pas trop de flamants roses Ça pue de ouf Tout de suite C'est vrai que là juste On n'a pas d'animaux bonus quoi Donc Échange de vivarium Alors Moi clairement je voulais du crotal Du petit crotalou Donc on va en prendre deux Pour le moment Ensuite je voulais des grenouilles Mais des grenouilles stylées Donc les vénéneuses Et Iguanes Iguanes Tout à fait On prend On peut prendre deux iguanes verts aussi Et deux Kokoi Ok Ok c'est pas mal Donc là on a des animaux largement en attente Je pense qu'on peut mettre Alors au niveau des iguanes Je skippe la musique Elle me saoule un peu celle là Au niveau des iguanes Et non pas des iguanes Est-ce que les animaux du vivarium ne peuvent pas partager leur espace avec d'autres espèces Ah ouais Ah ouais Ah ouais D'accord Bon bah Pourquoi pas Transférer Dans ce vivarium là D'accord Mais du coup Lui je peux pas le mettre là Ah d'accord Alors Je vais mettre les iguanes verts en échange alors Et on va acheter Ouais non j'en ai déjà deux J'ai pas non plus envie qu'ils soient trop là dedans Ensuite on a les crotales Qu'on peut mettre Ici Ce vivarium contient des animaux incompatibles avec les animaux que vous voulez transférer D'accord Qu'est-ce qui est compatible avec nos petits iguanes Ah bah les petites grenouilles Très bien Et donc pour ça ça fonctionne pas D'accord Donc les vivarium ça va marcher de cette manière là On a les animaux qui vont être apportés par Du personnel Et là justement En fait ce qui serait faisable C'est On va enlever Les clôtures d'ici On va créer des allées d'employés Je pense à partir de De ça en fait Ce serait bien Juste il va falloir que je gère Au niveau de mon terrain Ici Et là on va pouvoir faire des allées d'employés Vous voyez Je peux toujours pas Je peux toujours pas J'en ai été éteint Non ça va Voilà Tout c'est laid Voilà Et du coup on va pouvoir gérer ça comme ça Et je pense que je vais aussi rajouter Dans les locaux du personnel Peut-être rajouter des trucs Thème Des manifestants sont arrivés au zoo Oh putain Je vais vous niquer Animaux concernés par les protestations L'igouane Quoi les mauvaises conditions de mes animaux ? Qu'est-ce que tu veux en fait ? Mais laisse-moi tranquille Laisse-moi le temps Il vient d'arriver Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Du coup On aurait besoin Je pense D'une cabane de soigneurs Est-ce qu'il y a des grandes cabanes de soigneurs ? Grande cabane de soigneurs Tout à fait Grande cabane de soigneurs Ici Et j'aimerais aussi Un grand cabinet de vétérinaire Un autre Ah on peut Oui d'accord C'est déjà des grands Mais après je pense que c'est un peu abusé de le mettre là Parce qu'il y a déjà beaucoup de bâtiments Et qu'en gros je vais le mettre là en attendant Voilà Euh Qu'est-ce qu'il veut lui ? Bonjour Tu live tous les midis ? J'aime beaucoup faire des matinales Donc je liverai souvent le matin Oui en effet Bien-être faible Alors comment on gère le bien-être de ces petites bestioles ? Donc ça c'est très intéressant du coup Comment ça marche ? Vivarium Au niveau de l'installation du vivarium C'est pas terrible C'est pas terrible Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le vivarium ? Animaux Donc on a des petits animaux On peut mettre des optimisations Pour nos animaux qui se sentent bien Ah d'accord Donc on a plusieurs D'accord Donc on va mettre ça On va mettre des plantes tropicales Pour que ce soit joli Et ensuite On va mettre ça On va mettre le A plutôt D'accord Donc déjà c'est bien mieux par rapport à ça Ensuite Au niveau du climat Nos bébêtes Souhaitent avoir Combien Exactement Difficile de savoir Il faut de l'humidité Humidité qui est Trop élevée Donc on va mettre 45% Ça a l'air de correspondre à ce qu'il lui faut Fenêtres Donc au niveau des fenêtres On peut fermer L'idée c'est que la quatrième fenêtre Donc à mon avis c'est la première Non deuxième Deuxième on va pouvoir la fermer Très bien Ok Ensuite Ici Qu'est-ce qu'on peut mettre Ah oui d'accord Façade 3D Alors attends C'est laquelle Ça on peut fermer Comme ça il voit pas les autres Fenêtre numéro 3 Façade 3D Qu'est-ce que ça fait Ah d'accord Ah oui d'accord Ok Donc non Sinon bah on voit rien D'accord Journal Et ensuite on va avoir des gens du coup Qui vont venir petit à petit Très bien Ok Donc là nous avons deux grenouilles Mâle et femelle De toute manière Qui je pense Vont être un petit peu mieux Température et humidité Donc ça va s'update Ok Le premier bâtiment Que tu as voulu mettre Ne s'est pas mis Exact C'était Ma grande cabane De soigneur Et de toute façon On va cacher Avec un bel arbre De cette manière là Ensuite Peut-être fermer les fenêtres Entre les espèces T'as été plus rapide que moi Sur les fenêtres que t'as fermées Tu peux mettre des éléments 3D Je peux en effet mettre des éléments 3D Mais j'avoue que je trouve pas ça Très esthétique Donc à voir En vrai Un long tronc Avec des rochers moussus Et des lampes chauffantes Ensuite eux au niveau Des températures C'est trop chaud Donc on va mettre A 26 Ça a l'air pas mal Et c'est trop humide Donc on va mettre A 50 Ça a l'air bien aussi Au niveau des fenêtres On a dit du coup Que c'était les fenêtres Euh Voilà On ferme ça Comme ça Ils sont un petit peu tranquilles Et ils ont Qu'une fenêtre principale Après on peut peut-être Laisser ouverte Celle là Comme ça Ils voient dehors aussi C'est pas forcément Une mauvaise idée Euh Et c'est bon Ok Et ensuite ici Alors eux Ils sont exposés A tout le monde Vraiment S'ils voulaient être cachés C'était un peu mort On a aussi un maligne femelle On va leur mettre La cachette C Qui a l'air cool Une lampe chauffante Mi-hauteur Ouais Et un arbre tombé Oh il est beau Leur vivarium Je vais en mettre deux Et on va mettre deux lampes Au niveau des températures C'est trop chaud aussi Et c'est trop humide On va mettre à 45% Ça a l'air bien D'accord Et au niveau des fenêtres Voilà Ok Pour les grenouilles Il fallait augmenter l'humidité Et non la diminuer Si je ne me trompe pas Exact C'est vrai que ça me semblait étonnant Merde Je suis en train de réduire La chaleur C'est vrai que ça me semblait étonnant Que des grenouilles Voulaient du Veuille du moins humide Et du coup Est-ce que j'ai fait la même merde Pour eux Non Eux ils voulaient moins Ok Donc là ça va se Se gérer Un petit peu Donc 50% C'est bien Je peux même lui mettre Un petit Un petit 52 Ça a l'air pas mal La température Température C'est bien Vivarium 7 Au niveau de la sociabilité Qu'est-ce qu'ils aiment Groupe trop petit Les cocoyes Les cocoyes de Colombie Il y a encore un combat Pour le statut de Malalpha Alors les cocoyes du coup souhaiteraient Être plus nombreux Eux ils sont Parfaits Et eux sont parfaits Donc on va aller chercher deux cocoyes Peut-être des femelles Je sais pas Eux Car Les cocoyes de Colombie Ou alors un mâle Et une femelle de plus Ouais Un mâle Et une femelle de plus Ok Allez on fait livrer ça Active tout Ça augmente leur opti De quoi Pour les fenêtres Ah oui Pour les objets de J'avoue que je Le fais aussi Pour que ce soit joli Et du coup J'active pas tout Par rapport à ça Donc ça c'est pas mal Ok Ouais les lampes Par contre Ça m'étonnerait pas Que ce soit intéressant Ok Pour de l'humidité Très bien Très bien Très bien Très bien Au niveau de la température Alors C'est trop élevé Ou pas assez élevé Et il fallait que ce soit Et il fallait que ce soit Pile bien En gros Ok Et au niveau de l'humidité On peut Push encore un peu Ah 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 85% Ok Nos animaux Se sentent Parfaitement bien On a un pandaru Qui est devenu Adulte Et eux ils se sentent Très très bien Oh let's go Ok Donc mon espace vivarium Après je pense Qu'on va On va l'agrandir aussi En mode On peut en mettre Un là au début Faire une route Qui va au milieu Et en mettre un aussi Enfin on va voir quoi On va essayer De trouver des choses Des choses cool Mais ça viendra plus tard Et puis déjà On a des animaux en plus Donc c'est sympa C'est sympa Avec notre rivière Magnifique rivière Bien sûr Bon Ici là Comme il copule Sans arrêt Vous êtes combien Maintenant Animaux Ils sont 8 What Ah il y en a Qui ont fini Au centre d'échange Quoi ? Contenu de l'habitat Et au niveau De la bouffe Il y a un problème Optimisation ludique Attends Mais ils sont vraiment 8 Mais non C'est bon 1 2 3 4 5 Pourquoi ils veulent Ah Oh non C'est notre premier Qu'on a eu Il va mourir De vieillesse This is so sad Il a 12 ans Oui Oh non Oui il est mort Appelez un vétérinaire Salut Salut Rinji This is so sad Mais Enfin mort Par contre le combat Pour le statut De mal alpha Franchement Il casse Les robinies Pourquoi Statue de la clôture Qu'est-ce qu'il se passe Les clôtures sont un peu Aminées Mécanicien requis On a une meute de loup Qui est en train De se créer C'est trop stylé Ah mais c'est pour la femelle alpha Que ça part en plus Je pense Les mangeoires Ça va pas Mais les mangeoires De tous les endroits Ça va pas En fait c'est que j'ai l'impression Qu'il y a aucun soigneur Qui vient Vous savez quoi Je vais faire un truc Déjà Recruter des soigneurs Ok Voilà Mais surtout Ce qu'on va faire C'est Zoho Les loups Modifier la zone de travail Mais Ils ont que ça A faire Bon en vrai Je vais les enlever de ça C'est Cabane de soigneur Et les loups Vous avez que ça A faire Ok On va en mettre Je sais pas à combien Je vais en mettre Mais Je vais en mettre Les loups Ici Du coup On en a 4 Sur les loups Si vous Je vais péter un câble Non ça va en fait Mais S'ils y arrivent pas C'est C'est des C'est des grands malades Cabinet vétérinaire Ah c'est bien de les mettre Sur le cabinet vétérinaire aussi D'accord ok 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 C'est bon à savoir Très bien Et du coup Pour la zone des loups Je vais les mettre Aussi là dessus Ça a l'air quand même utile Qu'ils soient sur Ça Quoique Je sais pas Les loups Et du coup Panda roux Voilà J'ai enlevé ça Et je vais en rajouter Un sur les pandas Parce que les pandas Commencent à être De plus en plus nombreux Donc J'aimerais bien Que quelqu'un S'occupe d'eux Panda roux Ensuite On va aussi faire Une autre zone de travail Qui va s'appeler Vivarium Chaque soigneur Peut faire 3 choses différentes Nettoyer, nourriture Et un autre truc aussi Très bien Merci de De ce détail supplémentaire Qui est Très pratique Donc vivarium Je souhaiterais Que mon personnel Soigneur Aille sur l'aspect vivarium Alors le truc C'est que j'ai pas géré la zone Je suis un peu Je suis un peu stupide Donc zone de travail Vivarium Modifier la zone Donc Pour le vivarium Je veux qu'il y ait Ça, 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 ça Et le truc de vétérinaire Là c'est où Cabane de soigneur Salle du personnel Cabiné vétérinaire Très bien Voilà Ensuite Ça c'est quoi Cette zone Zone de travail 10 Ça a l'air d'être Une zone de mécano Zone de travail 5 Là y'a rien Je pense même pas Qu'il y ait des gens A la zone de travail 5 Zone de travail 6 Ah c'était L'enclos des pandas Zone de travail 6 Il doit y avoir Des gens là dessus Par contre Niveau du personnel Eux ils ont pas De zone de travail Bon on va les mettre Sur faux frotter Par contre je sais pas Où les mettre Les agents d'entretien Je sais pas comment Les gérer Ah zone de travail 10 Donc c'est mécano On va le mettre Sur la zone de travail 10 Lui aussi Euh zone de travail 10 Visiblement C'est Mécano Loup Ah ça La Pourquoi ça en a créé Une autre Quoi ? Zone de travail 10 Je vais l'appeler ici D'accord Les zones de travail 6 Du coup c'était les pandas Est-ce que j'ai des gens Qui sont sur la zone de travail 6 Bon Voilà Euh Quelqu'un peut faire un petit récap Des animaux qu'il a dans son parc SVP On a des pandarous En grande quantité On a 3 vivariums Avec des grenouilles Des iguanes Et des crotales Et on a les loups On a notre meute de loups Pour le moment c'est tout Tu as cliqué sur plus Au lieu de juste rename Ah Tu insinues donc Que je suis une merde Et en plus tu as raison Bravo Merci 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 Euh Ouais Attends je vais venir la chercher Mais ouais de ouf Merci beaucoup Euh A plus Et les gars Chaque sonneur Donc ça tu me l'avais dit Ok Et pour les agents d'entretien Est-ce qu'il y a des gens Qui ont des idées Ou pas du tout Sur comment ça fonctionne Parce que là du coup Ma zone qui s'appelle Faut frotter Ils ont vraiment tout ça Ça m'a pas l'air utile Du tout Donc à mon avis Je vais enlever tout ça Et en gros Je vais les faire osciller Entre les boutiques Et les enclos Comme ça Parce qu'en fait Les agents d'entretien Ils vont pas Enfin les soigneurs Et tout Ils foutent pas de la merde Partout Je pense pas non Dans la zone des loups Je suis pas sûr Que tu aies mis Un cabinet vétérinaire Il me semble Eh eh Il était bien caché Ah non c'est une cabane de soigneurs C'est vrai Ah dans la zone des loups Oui d'accord Euh j'ai fait Ouais J'ai fait le mariol Oui c'est vrai Euh si je l'ai mis là Non Salut à tous Non Là Oui Elmarwan Qui twitch prime Merci beaucoup Ou euh Le marin Merci à toi Euh pour ton sub Merci beaucoup Alors Bon maintenant Quand on t'occuper de ta cascade Alors en gros Pour les grizzlies J'ai eu une idée Coroll Qui pourrait être intéressante C'est que si en effet On utilise la cascade Enfin la grotte Sous la cascade C'est qu'en gros Attends Je vais quand même gérer ça En gros Bon déjà on pourrait faire Une giga grotte Faut que je creuse ça C'est un peu mâche Tu pourrais faire une giga grotte Ici Voilà Du coup démarrer mon enclos Par là Et du coup faire un enclos Bah toute cette zone là Et du coup l'avantage en fait C'est que je pourrais tout simplement Continuer mon allée ici Et la faire passer là Et ensuite les faire redescendre là En vrai Est-ce que ça serait pas une bonne idée ? Je pense que ça serait une bonne idée Comme ça il pourrait faire tout le tour Et après avoir ce qu'on peut mettre quoi Ce serait juste parfait L'architecte a prévu un cut dans l'enclos Yes Non Pas encore Tu vois en mode Si je mets un peu de longueur Tu vois on pourrait les faire passer là Bon là il verrait pas grand chose j'avoue C'est pas une bonne idée Mais là Ah merde Mec Voilà Quelque chose comme ça Est-ce que ce serait pas incroyable ? En vrai Bien sûr que si Et là on fait notre enclos à grizzly C'est juste un safari en fait Mais à pied quoi Donc c'est un peu long Oh yes Putain il commence à avoir une gueule mon zoo quand même Il commence à avoir une sacrée gueule Et surtout les animaux vivent Bien-être faible Qu'est-ce que ça mon pote ? Température Quoi ? Température Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un rhume ? L'animal a trop chaud Hein Sors ça d'où lui ? H Oh c'est sérieux Il s'est mis au seul endroit Quoi ? Ou il fait chaud Ce connard Ils veulent quoi déjà comme température ? Terrain, bruit solide, optimisation, origine, social Il y a trop d'adultes visiblement Ils veulent quoi comme température ? Je crois que c'est marqué là P comme panda Panda roux Ils veulent entre 0 et 29 degrés Voilà un petit 13 degrés C'est bien Camouflage des poteaux avec de la déco Et c'est let's go free wind Des poteaux du sol tu veux dire ? Ou d'autres choses ? Yokuros La grotte des Crésives va être tellement 20 fois mieux que l'enclos des pandarons Oui les poteaux des routes Comment tu peux cacher en vrai les poteaux des routes ? Quel est le meilleur moyen ? Quel est le truc le plus stylé ? Pour cacher les poteaux des routes ? A part foutre un arbre comme ça Avec des rochers et autres Ouais mais attends un rocher aussi haut ? Oui comme ça tu vois A la limite Mais Disons que tu vas pas faire ça quoi Je crois Je crois en tout cas que tu vas pas faire ça Ah en pile des rochers donc vous êtes vraiment sérieux en plus Vous voyez tout à l'heure on avait besoin d'une arche Ce que vous saviez pas c'est qu'il suffisait juste Juste De faire ça Voilà Salut Astin Bah mec ça va bien Les can you piliers tout fait Ça Ou pas ça C'est chiant qu'on puisse pas C'est chiant qu'on puisse pas On soit obligé de faire ça Et ça Salut à tous Alors que boum 643 Alors que boum 643 Boum Tut Prime Euh merci Merci pour ton deuxième mois d'abonnement Du coup est-ce que tu parlais de ça ? La déco fait vraiment que tu la fasses à la fin Ca te prend des dizaines d'heures pour des petits trucs Ouais mais c'est le but aussi quoi En vrai c'est le but aussi On se régale On se régale c'est que de l'amour Oula Ah oui non Du coup est-ce qu'il faudrait faire ça ? Est-ce qu'il faut raboter ou il faut juste creuser ? Ah mais je peux pas creuser plus j'ai l'impression J'ai l'impression que je peux pas creuser plus Parce qu'il faut aller encore plus loin sous la terre en fait C'est marrant C'est marrant de devoir aller aussi loin En fait on va faire un terrier On va faire un terrier pour les ours Le grand marche bien aussi du coup vous me dites pour les caillasses là Après oui le grand du coup c'est celui-là Mais juste Il y a aucun moyen de juste Ok Il y a pas une touche pour la hauteur justement ? Pour régler la hauteur comme ça ? Non Euh Ah V c'est pour aligner la surface j'ai l'impression En mode hop Il fait V Paf Ok c'est ça Bah ça va très bien Boum ça va très bien Mais en gros comme quelqu'un l'a dit Il faut mixer énormément de pièces de décors différentes Pour en obtenir quelque chose de plus ou moins naturel Jouer avec la taille et le clipping des objets Ouais Bah ALT non plus CTRL c'est pour ça SHIFT c'est pour monter et descendre En fait je crois pas qu'il y ait une touche Euh par rapport à l'angle La hauteur Les axes de trucs Ouais Pivoter Attendez Non C'est ça non ? C'est les flèches ? Pivoter AW plus Attendez Parce que ça m'intéresse hein En vrai ce serait très pratique Très pratique Ah bah non mais non c'est ça Oui mais c'est pivoter de droite à gauche Mais c'est pas pivoter en Euh Ouais le seul moyen en gros c'est ça quoi Alors c'est cool hein mais euh Mais c'est chiant Oui Oui C'est content Et ensuite du coup Ah ouais non mais on peut vraiment pas en plus Après t'es obligé de le modifier Ça c'est chiant hein par contre Ah Il y a aussi ce moyen là Bah après c'est dessus donc c'est un peu dégueulasse quoi J'ai que trouvé le X Pas trouvé autrement Ouais Ça c'est mal fait je trouve par contre hein Dans un truc où tu peux modifier les Les éléments de décor à l'infini je trouve ça très mal fait Ok J'ai regardé la fin de ta competition la semaine dernière c'était incroyable Merci c'est gentil C'est fort gentil On a passé un bon moment Bon du coup à skip là dessus Enfin là dedans j'ai trop d'adultes Du coup ils sont pas trop contents par rapport à ça En même temps des animaux j'en ai 7 Euh J'en ai qui sont au centre d'échange Ok Mais dans l'habitat En fait je comprends pas parce que la grande majorité sont au centre d'échange là Dans l'habitat j'ai Dongai qui est un mâle Hakum qui est femelle Et les autres sont au centre d'échange Et pour autant J'en vois beaucoup plus dans l'enclos Donc c'est ça que je comprends pas Pourquoi ils me disent ça ? Qu'est-ce qui fait la gestion des animaux ? Euh Habitat Pardon Avec mes panda roux là Ok on va trier par espèce Centre d'échange Donc habitat Dans l'habitat j'ai quoi ? Euh Femelle Et C'est quoi ce logo ? Ça veut dire quoi déjà ? Je ne sais plus Ça veut dire qu'elle est enceinte C'est un peu le truc de la cigogne on dirait Bonsoir Lapineux ! C'est lui choisi aussi désolé je ne t'avais pas vu Du coup dans l'habitat 2 on a 4 Femelle, femelle, femelle Et mâle Qui est une femelle de trop quoi 4 ans, 2 ans et 2 ans Donc ça veut dire qu'en fait il faudrait que je fasse 2 enclos côte à côte Ouais c'est juste pour l'aspect social où ils sont pas très très contents quoi Ouais bah c'est ça Oh ! J'ai mon cocoy Qui est gestante Héhé Salut What's up ? Regardez sa gorge J'ai toujours trouvé ça mignon sur les grenouilles Qu'est-ce que vous en pensez ? Un avis sur le mouvement de gorge des grenouilles ? Une note sur 10 ? Euh... Alerzo Quantité de détriture toujours élevée hein bien sûr Tous mes agents d'entretien en ont rien à foutre 11 sur 10 Mignon sur 10 Là Y'a plus de merde Ouiiii Elle a fait les petits Oh là c'est bon Il va y en avoir de partout là Ça y est Ça va René le camionneur qui siffle des filles sur 10 Mais voyons Quand même pas Est-ce que Un agent d'entretien Va bien vouloir nettoyer cette merde ? C'est quoi ? Voilà Si tu me ramasses pas ça Ouais je préfère ouais Ouais je préfère Putain En fait c'est leur zone de travail ça va pas je pense Ou alors elle est trop grande C'est genre tout ça quoi Peut-être que j'en fasse deux En mode En mode Entretien Enclos Et ensuite j'en fais une autre Qui va s'appeler Entretien Magasin Ok Et donc Maintenant que j'ai fait ça J'en mets 5 en entretien enclos Et le reste en entretien magasin Charge de travail faible Charge de travail faible Mais depuis que j'ai lancé le jeu on me dit qu'il y a des détritus par terre Et il me dit charge de travail faible Quoi ? Natazia va être adulte Combat pour le statut alpha Comme d'habitude Hein c'est boloss Bon en même temps il y a 4 femelles Sachant que Natazia va être adulte Les mangeoires c'est toujours un problème Je vais vous faire graille comme jamais Qu'est-ce qu'il veut ? Mangeoire plateau Quantité Rien quoi finalement On va mettre une grande mangeoire plateau ici Et on va remettre une mangeoire plateau Non parce qu'en fait ma question c'est quand est-ce qu'il y a eu de la bouffe Dans ce temps clos Euh Jamais Hein voilà Super ma mangeoire plateau Vol Super Voilà Si dans les moins de 5 minutes il n'y a pas de bouffe ici Je vais péter en câble Ok Ah oui Et pour le nourrissage de mes trucs là Euh les trucs là Comment ça se passe Ça mange ? Est-ce que ça mange ? Finalement Ah bah d'accord Est-ce que vous mangez ? Parce que là pour le moment euh Ah mais il y a la fréquence de visite aussi Jamais Euh chaque mois Donc est-ce que ici ils sont débiles ou pas ? Tous les 6 mois le vétérinaire Tu vas venir chaque mois enculé Mécanicien Tous les 3 mois Ensuite Voilà Putain mais boum C'est pas possible Je crois que les soigneurs ils retournent à la cabane entre chaque truc Du coup c'est à l'autre bout du parc Tu perds fou le temps Ouais je t'imagine Mais c'est pour ça que j'en ai mis proche quoi Là la cabane de soigneurs Alors Efficacité Inefficace Nombre de repas servis 11 depuis l'ouverture Personnel aucun Tu vas signer ton personnel à la cabane Ouais mais c'est le cas Si je prends les pandas ou là Ah oui c'est le cas Il faut me soigner quoi Ok Il faut mettre un soigneur dans la cabane Genre une cabane était gain à soigneur Ouais Ouais Donc tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse une zone de travail juste pour la cabane là Ou pas Et du coup j'enlève la cabane de soigneur ici Imaginons là je vais Pandaro Je prends l'un des pandaro Que je mets là Et ensuite du coup par rapport au loup Cri de zone de travail Euh Euh Loup Cabane Voilà Je n'ai pas sélectionné la cabane sur la zone de la cabane Pour ça C'est pas possible C'est pas possible Loup cabane Voilà Pandaro cabane Pfff Yes Ok 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 c'est bien C'est vraiment bien Euh Bon bah écoutez Euh Il est 14h J'ai très faim Je dois aller m'entrainer pour le game pass challenge Du coup stop ça Pour le moment Mais je pense que je reviendrai demain matin parce que ça a bien évolué là Celle petite cascade Putain on a mis du temps mais elle est belle hein Pas piquer des hannetons cette cascade hein Il stream l'entraînement ou pas du tout ? Quasiment pas Quasiment pas Quasiment pas C'est du Shade First Le seul truc qu'on stream c'est du Rocket League en duo parce que c'est cool quoi Eh ouais mais bon Stratégie Atom Stratégie Hein bien sûr Bon écoutez voilà Euh Bah c'était 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 pollution du zoo quoi Voilà j'espère que ça vous aura plu